Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour votre émission manga, anime, culture asiatique qui est ce jeune ici avec la casquette à l'envers, tu as vu le petit polo, non c'est terrible, mon look ça ne va pas du tout mais regarde j'avoue on dirait qu'il a 10 ans en fait quand tu mets la casquette à l'envers Marie est-ce que ça va ? Les cheveux ça va ? C'est très bien Je peux juste rester comme ça parce que Petrolane, c'est une belle casquette Il fait chaud et du coup j'ai tendance malheureusement à graisser des cheveux, je déteste ça, je prends 3 douches par jour en ce moment c'est horrible Il fait chaud Tout le monde s'en fout, mais en tout cas moi je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour vraiment une foule et bien soirée j'ai envie de dire manga cet après-midi puisque manga sur aujourd'hui et la cuisine ce soir où je serai l'invité et où évidemment on va cuisiner japonais c'est pas, on ne passe pas à côté Tu ne fais pas cuisine terroir de ta campagne ? Non, en cuisine mon pays Il faudrait qu'être no geek m'invite, on fera des empanadas Ah voilà, exactement Tu bloquais trigger pour un truc la semaine dernière Marie elle a compris, Marie elle a décapté La spécialité, Reza, bonjour Reza Bonjour Ken Au Congo, spécialité, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on mange le plus ? Tu peux revoir certaines interviews de Joe Wilfried Songa qui est congolais aussi Et qui parle parfois de cette nourriture qui nous donne cette taille et cette carrure Le Kinder Bueno ? Non, négatif mon frère Moi tu me dis Joe Wilfried Songa, je pense à un Kinder Bueno En plus pour rapidement relancer la propagande Kinder Le Bueno c'est zéro et ce ne sera jamais estière On revient rapidement dans la nourriture Donc, Saka Saka, Banane Plantin, Matézou On a quoi encore ? Iñam, Ngombo On a toutes sortes de différentes nourritures qui peuvent permettre à ton enfant de faire 1m90 à 13 ans Il faudra la recette, alors donne-les moi Si jamais tu as des petits soucis ou le gamin il grandit un peu lentement T'appelles tonton Reza, tu me l'envoies un mois et demi, un mois et demi, deux mois Il fait la potion, la potion Je te l'envoie en stage Tu me l'envoies et ça passe bien Alors de ouf, s'il te plaît, je t'envoie aussi le mien parce qu'il est plus petit, il est dans la norme et tout Mais c'est le plus petit de tous Moi quand tu veux Mais carrément On va faire des stages pour en venir On appelle tonton Reza Vous avez toujours plaisir de t'aider Reza, on est avec Caro aujourd'hui, comment ça va Caro ? Mais ça va très bien, très très bien Et toi ? Le feu ? La sueur un peu aussi Et le savon ? Non je suis blanc, immaculé, ça m'éclaire frontalement Donc je suis très très blanc Mais vous en faites Non mais de ouf, quand t'avais la casquette, tu faisais vraiment gamin de 10 ans J'ai imaginé, t'as capacité à avoir une voix chiant qui est emmerdante Et à te mettre à chialer comme un gosse Oui je sais, c'est fou, c'est le sport tout ça bien entendu Ah mais c'est épatant, je vais m'y mettre doucement d'ailleurs Le Jitencha aussi, tu vas te mettre au Jitencha ? D'abord je vais acheter le Jitencha Tu achètes le Jitencha ? D'abord j'achète le Jitencha Mais avant je vais faire des petits trucs, plus style Reza, tu vois Très bien Genre des abdos Tu vas pousser de la fonte Mais pas dans la salle La fonte, juste à côté de toi, Marie, quand on s'en a Marie, depuis hier on ne se quitte plus Mais c'est vrai, ça va très bien, j'ai vu qu'il y avait des gens de mon chat, de mon chat Twitch Putain, la boumeuse de Twitch, de ma communauté de l'ordinateur De ta communauté de l'ordinateur, il y a des gens qui t'a communé, on peut les saluer ? Je n'ai pas streamé depuis le dernier confinement, l'avant-dernier, même le premier en fait Et ils sont toujours là, c'est vraiment incroyable, je vous aime très fort Et je suis très contente d'être là aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Corée Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de manga On va parler pas mal de manga aujourd'hui Et puis des titres pas faciles Des titres pas faciles ? Des titres durs aussi Ouais et non, ils vont vous mettre au fond du trou C'est ça qu'on aime C'est ça qu'on aime, voilà, au programme de ce manga sur On va beaucoup parler manga avec Noroco Pas mal de sorties que l'on a lues J'ai lu énormément de manga, je ne sais pas pourquoi Ce mois-ci j'ai lu beaucoup de manga Peut-être les vacances ou je ne sais pas Je me suis dit tiens j'ai trop de retard, je vais lire, lire, lire J'ai lu énormément de manga J'aime d'avoir ton avis sur celui-là On va en parler justement On va parler évidemment aussi de l'affaire du plus grand pirate japonais De scan arrêté Ça fait grand grand bruit bien entendu On parlera de Kenshin le vagabond si on a le temps C'est une chronique que je devais faire il y a 4 semaines Et qui n'est toujours pas le temps de faire Donc je n'y crois pas Vous allez voir les dates de sortie des films qui motivent cette chronique Ça ne veut évidemment rien dire du tout Voilà beaucoup de recommandas, de la bonne humeur Tout ça dans l'ambiance Évidemment et on va commencer avec Eh bien les recommandations de chacun Et ce que vous avez vu lu ces dernières semaines Je ne sais pas qui veut commencer à propos de ça Est-ce que Marie tu as regardé une série en particulier que tu veux recommander ? Est-ce que j'ai regardé une série ? Conseille quelque chose ? C'est pas grave sinon on passe la main Il y a un drama sur Netflix Vas-y let's go Enfin c'est pas un drama C'est un film Sweet and Sour Qui sort donc sur Netflix C'est sorti aujourd'hui me semble-t-il En tout cas je ne l'avais pas vu jusqu'ici Sweet and Salty Sweet and Salty ou Sour ? Non non c'est Sweet and Sour ? Sweet and Sour Et en gros c'est Donc c'est un film Je pense si tu tapes C'est ça ? Ouais voilà Avec John Kee-hun Qui est juste Troisième homme de ma vie Troisième homme de ta vie Il y en a toujours autant Voilà mais c'est une comédie Enfin comédie romantique Slash dramatique Comme à chaque fois devant un film coréen On ne sait pas trop devant quoi on est C'est le drame Mais en même temps c'est drôle Et en même temps on se ment En même temps on pleure Et en même temps il y a toujours une critique de la société C'est comme la K-pop Je ne sais pas quel son c'est en fait Ça rebondit Mais du coup c'est un couple Qui fait face à des difficultés De la vie de tous les jours Des difficultés professionnelles Des difficultés liées à l'intime Et du coup On va les suivre Dans ses hauts et ses bas Et les décisions qu'ils vont devoir prendre Alors je vous avoue que C'est un film que j'avais mis dans ma watchlist Mais je ne l'ai pas encore commencé Mais j'ai très hâte de rentrer et le lancer C'est juste un film Du coup à deux heures On est bien On est sur 1h42 On va voir un mec tromper sa meuf Pour l'instant De la tronche du trailer Ça ressemble à ça Il y a une histoire d'amour à distance Comment ça va être géré Les rapprochements peut-être Avec d'autres personnes Etc Donc on est sur un casting de très haut niveau Avec le retour notamment de Crystal June Qui est une chanteuse à la base Mais qu'on a vu dans pas mal de séries Et voilà Donc c'est le Marocco du jour En tout cas Sweet and sourd Sur Netflix C'est arrivé chez nous Et c'est la Rocco de Marie Une Rocco peut-être Pour les frères qui nous regardent Les frères qui nous regardent J'ai relu Donc du coup c'est un truc que j'avais déjà lu Gangsta Gangsta Pour mon prochain passage à Manga Sur Je pense faire même une chronique dessus Parce qu'encore une fois Je trouve que C'est une oeuvre très sous-estimée Et qui est gravement mise en avant Dans les médias Qui parlent de manga en France ou autre Alors que pour moi Quand je l'avais lu Quand ça a commencé à sortir Ça faisait pour moi déjà partie Des meilleures oeuvres liées à la mafia Dans les mangas Sans partir dans des gros clichés En posant vraiment Une très bonne base Qui réussit à te faire rentrer dedans Donc ouais Je vais le présenter la prochaine fois Je le recommande fortement Et ceux qui l'a Ouais c'est ça C'est toujours aussi bien Avec les crépusculaires Avec les mafieux Les familles Les anciens soldats Certaines Il y a certaines choses dedans Il n'y a pas forcément Des gros pouvoirs ou quoi Mais c'est pas mal du tout Pour moi c'est un peu du Peggy 16 Quand même Ouais c'est violent Ouais c'est un peu Voilà c'est un peu du Peggy 16 S'il y en a qui l'ont jamais lu Donc le manga est bien dessiné Il y a l'anime Qui reprend à peu près Un peu moins de la moitié du manga Je crois Jusqu'à la guerre Entre guillemets Qui va commencer dans la ville Donc les deux sont bien L'anime est très bien animé Le manga est très bien dessiné Donc je recommande Je ferai donc je pense Une chronique bien approfondie dessus Ça se passe où Gangsa ? Ça se passe dans une ville C'est fictif C'est fictif d'accord Et ça s'appelle je crois Ergaslum Ou quelque chose comme ça Ça se prononce Et en gros c'est une sorte de ville Qui fait genre C'est une ville italienne un peu Tout ça Ah d'accord Donc ça fait semblant De faire l'idée Un petit peu Enfin t'as beaucoup de routes Avec beaucoup de pavés au sol Tout ça Après t'as la mafia T'as la prostitution T'as les familles T'as pas mal de choses T'as des mercenaires et autres Et l'histoire se déroule Autour du coup de deux personnes Qui sont un peu des hommes À tout faire Donc tu viens Tu les payes Je vais retrouver mon chat Ou tu les payes Je veux buter carreau Par exemple Je veux buter carreau Par exemple Moi je veux pas buter carreau Extrêmement Le gramme de sa vie Et t'as pas mal De petits personnages Super intéressants Auxquels tu peux t'attacher Dedans Et c'est pas très long Mais c'est super bien fait Et du coup je pense Je ferai une petite chronique dessus La prochaine fois Les tenants et les aboutissants Plaisir Gangsta Evidemment C'est aussi à retrouver En animé Comme en manga Grosse roco Moi qui regarde Reregarde actuellement Et bien Tu sais Jojo Golden Wind La partie 5 Pour enchaîner après Pour enchaîner après Tout à fait Qui se passe aussi Dans le milieu De la mafia italienne C'est vrai que c'est des thèmes Qui peuvent être C'est bien aussi Jojo Golden Wind C'est une intrigue Alte Carreau Oui Une roco manga Moi j'aimerais bien recommander ça Mais c'était pour faire un peu aussi écho A Kenshin Dont t'allais parler Bah ouais Mais tu peux tout de suite En parler En fait c'est parce que c'est aussi Un peu l'événement Vous savez il y a un nouvel éditeur Qui a débarqué il y a pas longtemps Sur le marché C'est Mangetsu Il y a un nom je trouve hyper poétique Parce que c'est la pleine lune Et justement ils font des vidéos de présentation A chaque pleine lune Sur leur channel Youtube Sérieux ? Je trouve ça hyper bien pensé Des fans de Naruto ça Les covers sont incroyables Les covers sont Mais c'est clair Attendez On va faire un petit peu briller Le vernis rouge Très joli Très joli Et je trouve que la création du logo Est insane Je ne me souviens plus De la personne qui l'a fait Mais il a fait un travail phénoménal Chilulan Comme c'est indiqué d'ailleurs Ça parle du Shinsengumi Du Shinsengumi Donc on repart à l'époque De Nobunaga Tout ça Donc si vous êtes fan De tout ce qui est un peu samouraï Et comme tu vas parler de Kenshi Je me suis dit parfait Ça ne sort pas tout de suite Ça sort dans une semaine Il me semble Ah toi tu les as déjà Mais ça sort d'ici une semaine Ouais Mais en fait L'éditeur Mangetsu A commencé fin mai Ils ont d'abord sorti Deux tomes de Haohashi Qui est assez insane aussi La semaine actuelle Là où on est Ils ont sorti un one shot Ça s'appelle Le Mandala de feu Et qui est Une oeuvre d'art A chaque page Ah mais c'est hallucinant C'est hallucinant Le Mandala de feu Et ça ça sort la semaine prochaine Si je ne me trompe pas Les deux tomes De Chilulan Qui est une Incroyable Mais une longue série Qui n'est jamais arrivée Jusqu'à chez nous Et graphiquement dedans C'est carrément hallucinant Tu peux montrer un peu Quelques planches C'est hallucinant Tellement c'est beau Dites-vous que ça Ça date de 2010 quoi Ouais mais il y a des vagues De Samurai Dipper Q Un peu Je dirais dedans Tu vois ce que je veux dire Ou pas ? Je l'ai interviewé On en a parlé un petit peu Effectivement On peut retrouver pas mal de vibes Justement de tous ces Autres titres qui existent Sur le thème un petit peu Des Samouraïs Je vais vous trouver Une belle double page Un beau truc Je suis en train de chercher Mais là 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 Il y a des trucs sanglants aussi Ah mais ça découpe Dans tous les sens C'est pas pour tous les publics Ils ont plusieurs catégories Justement Chez Mong Getsu C'est ça C'est Shonen Seinen Et Shoujo C'est catégorisé Dans quel Ça c'est Shonen Shonen d'accord Ça c'est Trouver une belle double page Mais Ça c'est des sens C'est celle-là Ça doit être le jeune Ultra doué Qui intègre le Shinsengumi Donc si vous ne connaissez pas Le Shinsengumi C'était vraiment La milice La milice D'élite Des Samouraïs De l'époque Meiji Donc L'époque juste avant La révolution japonaise La chute Pour les logos Du Bakufu Incroyable Et Et pourquoi est-ce que Ça fait écho À Kenshin Kenshin raconte Les événements Qui se passent Après évidemment Ah c'est Spade Alors juste pour le logo C'est Alors effectivement Il a un compte Twitter Il s'appelle Spade Sur Twitter C'est Spade Qui a fait le logo C'est lui parce que Non c'est écrit C'est écrit en C'est écrit en Iragana C'est marqué effectivement Dans les crédits Enfin de manga Et Si je ne me plompe pas C'est Black Studio Qui a fait tout ce qui est Lettrage aussi En fait on a On a vraiment des putains De professionnels en France Qui font des jobs Mais hallucinants Et traduit par Nesrine Evidemment Qui a traduit Entre autres Blue Flag par exemple Donc vraiment hyper bien Je trouvais c'est hyper bien Au niveau de l'adaptation Car on ressent bien Les différents niveaux de langage Qu'il peut y avoir à l'époque T'imagines bien Et Superbe Magnifique Il est beau C'est très très beau Et en fait on va suivre L'histoire de quelqu'un Qui a réellement existé Donc si vous allez sur Wikipédia Bah vous connaîtrez la fin Oh regarde comme ça fait beau Regarde Comme Nomunaga C'est grave Stylé C'est trop beau Effectivement Caresse Bah écoute quand t'as envie De toucher ton manga Je pense que t'as un level up Quand même particulier C'est vrai Et donc on va suivre l'histoire De Hijikata Qui est un samouraï Il me semble qu'il a été samouraï Moi je suis au début de sa vie encore Ouais Je suis au début un petit peu De toute sa carrière On va dire Parce qu'en fait à la base C'est un espèce de bourgeois Il est dans une famille De commerçants Et en fait lui Il a pas envie de suivre ce chemin Il a envie de se taper Avec des gens Et lui Il est pour l'adrénaline Et du coup Et le combat Il est tout le temps En train d'aller se taper des gens Il va dans les dojos Il défie Il dit Venez on se tape Et en fait comme ça Il pète des mecs dans des dojos C'est le vagabond quoi Il vend ses médicaments Ses cataplasmes Et tout Il se fait de la thune comme ça aussi Et puis à un moment donné Il va tomber sur le dojo Il peut pas test Du coup il intègre le dojo Et c'est le début des aventures Ah voilà Merci les bonnes Les bonnes vibes Ca ça me fait penser à quoi ? Tango Tengue Tango Tengue C'est à peu près C'est à peu près ça Les jeunes qui tabassent tout le monde Dans les collèges lycées Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Todogakuen je crois C'est plus fort quoi Qui est l'école des arts martiaux Et ils se rendent compte Qu'en fait Ils sont pas si forts que ça Bon ils vont quand même Je pense shooter Quasiment tous les premières années Au début Après ils se font récupérer Par Takayanagi Il leur met un fossé Alors que lui-même aussi C'est un sbire des supérieurs Et du coup après l'aventure Pour eux pareil Ils commencent là-bas Où ils doivent devenir plus forts Le schéma ça m'a fait penser Tango Tengue Exactement Un schéma un peu classique Mais Bon ça te plairait vraiment beaucoup En plus Bon dessin Et tu dis Donc ça c'est une série Qui date de 2010 Elle est toujours en cours 2019 ? Toujours en cours Qu'est-ce qu'en ? 2010 2010 Ok Et toujours en cours Et en fait Elle n'était jamais arrivée chez nous C'est une série Qui a déjà beaucoup de tomes au Japon Et du coup l'éditeur Il arrive avec cette petite perle Dont j'avais jamais entendu parler avant C'est ouf Que les autres éditeurs Se soient pas jetés dessus Tu vois Ça fait toujours peur en fait Ah ouais ? Et c'est souvent des nouveaux Velles maisons d'édition Qui arrivent avec des mangas Qui sont ultra fleuves C'est ce qu'on a vu Pour Kingdom Qui a été l'exemple le plus récent Avec les éditions Mayan Pourquoi ? Parce que Il faut dire la vérité Enfin ces mangas Ils sont tellement lus Sur des sites de piratage Qu'arriver C'est trouvé quasiment aucun public Puisque tout le monde A déjà eu ton manga Sauf si tu proposes Pour 7,90€ Une qualité comme ça Et voilà Et le truc c'est C'est l'argument Il faut donner envie De ouf C'est pour ça que Il y avait des bonnes Box entier Pour Kingdom Avec un système d'abonnement Qui fonctionnait C'est pour ça que là On a des mangas Qui sont ultra bien Mises en page Et avec Une des meilleures traductrices Françaises Quand même Derrière On va mettre les moyens Pour avoir un produit Qui est top Et qui va plaire A tout un public Ça c'est vraiment Très 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 important Je précise juste aussi Du coup que Mangetsu Un de ses points forts Quand ils se sont lancés C'est qu'ils ont annoncé Une collection Donc t'as la collection Shonen Seinen Etc Ils ont une collection Junji Ito Ils ont tout Junji Ito Sauf les quelques titres Qui sont restés Chez Delcour J'ai tous les Junji Ito Chez moi Ouais mais toi Tu dois kiffer ça Alors ils ont genre 40 licences Parce que genre Les couvertures De mes Junji Ito Elles sont fluorescentes Dans le noir Donc déjà Qu'il y a des fantômes Chez moi En plus Dans mes bibliothèques T'as des espèces de Ils ont prévu De faire un truc Assez insane En général Les couvertures De Junji Ito Elles sont assez folles D'ailleurs Junji Ito A fait un message Sur les réseaux sociaux Pour féliciter Mangetsu De l'arrivée De leur collection De la collection Si vous ne connaissez pas Evidemment Junji Ito C'est possible Il n'y a absolument Aucune honte C'est le maître De l'horreur japonais C'est lui qui maîtrise Le mieux se registre A la fois du paranormal Du bizarre De l'étrange Et de l'horrible C'est des mangas Evidemment Qui mettent Très mal à l'aise Dans la plus pure tradition De l'horreur japonaise Donc vous avez Ici On va dire Dans ce Google image Wall Une sélection Avec des trous J'en étais sûre Une sélection Souvent toutes les phobies Passent Ma pauvre Les bons trous Ma pauvre mari Même l'expression Des chats Il me fume Même l'expression Des chats J'ai envie de te Tu vois Tu sens que Tu sens que T'es pas bien Mais ouais Les grandes bouches Si malaisantes D'ailleurs Qui seront reprises Dans l'attaque des titans Les spirales Les spirales Infini Il y a un requin Arraigné Très bizarre Le requin arraigné Oui J'avais pas vu Maintenant c'est un requin Sur une araignée Il a écrasé l'araignée C'est possible Ou un insecte Ils ont peut-être fusionné J'ai un peu peur de scroller Là on a une image Qui essaye Je vais pas scroller Parce que je sais pas Sur quoi on peut tomber Junji Ito C'est souvent des dingueries Pas spécialement montrables Aussi sur Sur des émissions Comme Manga Sur Mais si vous aimez Ce truc là Enfin Junji Ito C'est un manquable Son oeuvre Parce qu'on peut vraiment Parler d'une oeuvre complète Ça fait partie Des maîtres Des maîtres absolus Du genre Donc ouais Creepy Tout à fait Bah c'est ça C'est exactement ça Creepy Exactement le bon terme Moi je vais vous parler Evidemment De Blue Lock Qui sera Marocco Manga Sur De la semaine Voilà j'ai parcouru Les deux premiers tomes De Blue Lock Je précise que je n'ai Absolument pas lu Le manga Par des voix Détournées Donc je découvre Littéralement Blue Lock Voilà Toi Le druid Il suit Un oeuvre Qui ne fait pas la phase A l'envers Je suis un bon petit Je suis un bon petit Je ne sais pas vraiment A quoi m'attendre Après en tout cas J'ai dévoré Les deux premiers volumes Avec une vitesse À l'instant Qu'est-ce que c'est Blue Lock En 2018 Vous savez le Japon On se fait sortir Des poules Après les poules Au championnat du monde Et là le comité De football Japonais se réunit Ils disent Écoutez on est tous des branques On ne gagnera jamais La coupe du monde On est trop nul On a un esprit collectif Incroyable Sur le meilleur du monde Parce que notre société Fonctionne comme ça Mais par contre On manque d'individualisme On manque De mecs avec de l'ego De mecs qui en veulent On manque de verre Et buteur Et l'idée Du coup du nouveau Sélectionneur japonais Un Jinpachi Ego Qui porte le nom Ego Quand même Dans son propre nom C'est de prendre Soit disant Les 300 meilleurs Buteurs Et attaquants Du Japon De tous les mettre Dans un centre Lycéen 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 Tout à fait Lycéen De tous les mettre Dans un centre d'entraînement Qui est une prison Littéralement C'est une scène C'est complètement une prison Et de tous Les faire s'affronter Dans des épreuves Battle royale Pour Qu'ils s'éliminent Les uns les autres Ils ont tous Le choix de refuser S'ils acceptent Et qu'ils sont Éliminés Du fameux Blue Lock Donc l'internat Slash prison Dans lequel Ils sont enfermés Et bien Ils n'auront plus Jamais le droit De prétendre A une sélection En équipe nationale Junior Comme senior Le but étant De trouver L'attaquant ultime Le nouveau Lionel Messi Japonais Et c'est ça Qui est En fait Le postulat de base De Blue Lock Le truc qui est assez fou C'est évidemment Comme c'est un Shonen De foot Qui en fait des caisses Vous n'attendez pas Du IQ Extrêmement réaliste Il y a du slam dump Aussi très réaliste Là on va avoir Tout le monde Qui va avoir Ses capacités Entre guillemets Seux de pouvoir Avec Est-ce que c'est un peu Comme Kuroko Des espèces Franchement c'est Kurokask Franchement oui C'est plus du registre Kuroko Que du registre slam dunk Si vous cherchez ça Et en plus Ça donne lieu A des affrontements Assez ouf Alors à un moment Il faut quand même Faire du foot Et le foot On ne peut rien y faire Ça se joue à 11 Le truc c'est qu'il n'y a Quand même Que des attaquants Dans le truc Qui va être gardien Inévitablement Tu as des attaquants Qui se retrouvent gardiens Donc je ne sais pas Ce qui va se passer Après dans l'histoire Mais pour le moment Je ne vois pas comment Les défenses des équipes Composées un peu au pif ici Ne peuvent pas être Nulayesh Et les gardiens Des passoires absolu Alors peut-être Qu'on trouvera un jour Un attaquant incroyable Qui réussit Grâce au pied A arrêter tous les tirs Parce qu'il est tellement fort Que c'est pas possible Mais en tout cas Pour le moment C'est juste passoire land Mais ça donne lieu A des choses très intéressantes A des petites réflexions Sur ce qu'est être un meneur Sur ce qu'est être un leader Dans une équipe Parce que c'est aussi Un peu ça Blue Lock On parle évidemment D'égo-centrisme Mais il y a un combat Permanent entre Bah non Le football C'est un sport collectif Je joue pour tout le monde Et pas forcément Que pour ma gueule Si je peux passer Et marquer à 100% Je passe Et je ne vais pas essayer De tirer Alors que j'ai une chance Sur deux de marquer Ou la recherche Des individualités Exactement Et la recherche Des individualités Et on se rend compte Déjà dès le tome 2 Que le grand Manitou Donc vous pouvez voir là Grâce à la caméra génitale Voilà exactement Ego Qui est le croisement Entre elle Et Comment Il a proupi sur le terrain Le mec de Orochimaru Avec les lunettes Kabuto Voilà exactement Kabuto C'est le croisement des deux Et c'est vraiment elle Il a l'air d'être Extrêmement intelligent Extrêmement Tordu Tordu Un but de lui-même Et Et ça marche Attends je vais te le mettre Je vais te le mettre droit C'est pas un Pokémon Cloporte aussi De ouf Ouais C'est un Pokémon J'avais une droite image Elle Et Kabuto Je suis en mode d'accord Alors comme vous pouvez voir C'est quand même ultra bien dessiné Ça c'est ce qui te fait rester Dans le manga Le dessin Il est complètement là L'histoire Et l'intrigue Passent aussi Elle Très vite Evidemment que c'est un Battle Royale Tout le monde peut mourir À n'importe quel moment Quand il pète un câble Le héros Et C'est quand même assez fou Le dynamisme footballistique Est 100% là Donc ça fait En fait C'est très plaisant à lire Ça se lit à la fois Attends mourir Hein ? Mourir Comme mourir avant d'avoir aimé Genre mourir Bah c'est un Battle Royale Non Il meurt pas pour de vrai Il meurt D'un point de vue carrière Il meurt Ta carrière Elle décède Vraiment Tu perds dans le boulot Ta carrière Mais franchement C'est la même sensation que crevée Et j'ai trouvé que ce manga Était hyper fort à ce niveau là C'est au niveau des sensations Parce qu'il y a un réel problème De morale dedans Qui est très fort Et j'ai trouvé Tout est immoral Mais moi j'ai trouvé Que c'était un pari risque Et super intéressant Et tu sais pourquoi C'est normal en fait Non C'est parce que le scénariste C'est un scénariste Qu'on connait déjà Il fait quoi ? Il fait Jagan Et du coup Le mec il peut pas s'empêcher De mettre ses putains De même thème partout Et du coup j'ai fait Ok d'accord Le mec il gère de ouf Et en fait Je sais pas si t'as vu Quand le héros Il pète un câble Tu sais les yeux là Il se devient fou Ça me rappelait Jagan aussi Mais pourtant C'est que le même scénariste C'est pas du tout Le même dessinateur Mais il y a des vibes Très Jagan Dans Bluelock Ouais C'est bizarre Parce que Yoichi Donc le héros Est vraiment une personne Qui a l'air vraiment Très douce Mais tu vois en fait Il est en rage De sa propre douceur Il dit mais non Mais moi aussi J'ai envie d'être J'ai envie d'être Tu vois Eh bien un battant J'ai envie vraiment De tuer Et on décerne en lui On va dire peut-être Une espèce de double personnalité Un animal Qu'il le possède Et qui lorsqu'il se réveille Donne des frappes Comme ça Du droit Absolument terrible Bon la spoiler alert De toute façon le gardien Est un attaquant Donc il l'arrêtera Mais bon C'est quand même gravement stylé Ça donne ultra envie De lire la suite Sincèrement J'en ai lu beaucoup Des mangas dans ma vie Ça Ça va cartonner C'est sûr et certain Je ne vois pas Comment ça ne peut pas fonctionner C'est trop C'est trop le shonen C'est appliqué parfaitement En plus Il y a le truc battle royale Qui est derrière Il y a toute La sphère de puissance T'as le 300ème T'as le 250ème T'as le 100ème Mais alors le 100ème Il est trop fort C'est comme Food Wars En fait Tu sais que t'as toujours Des mecs plus forts Au dessus de toi Qu'il faut tuer Ce qu'au numéro 1 Exactement Je pense qu'il y a moyen Plus de se renouveler D'ailleurs que dans Food Wars Et c'est pas rien Le manga il y a déjà 15-16 tomes Au Japon Et on attend toujours officiellement L'annonce de l'anime Mais on en est quasiment sûr Et l'anime devra arriver Alors je sais Il y a un truc par contre Qui me gave C'est que ça fait Beaucoup de mangas Qui s'appellent Blue quelque chose Je ne sais pas si vous avez remarqué Il y a A.O.H.I. Qui est sorti A.O. c'est le bleu Et ça mangue à Food aussi C'est ça Jambes bleues La période bleue Blue période comme tu le disais La période bleue Le drapeau bleu Enfin c'est Blue Je ne sais pas ce qu'il se passe Avec Blue Le bleu est par contre Romantique aussi Blue Blue Exorciste Blue Exorciste Pas romantique Oui c'est un shonen Blue Exorciste Blue manga Je te jure La liste des mangas Commence par Blue Ah il y a un manga Qui s'appelle Blue aussi Il y a un manga Qui s'appelle Blue Giant Il y a Blue Giant Qui existe aussi Ça ne veut rien dire Grande Blue Aussi On l'oublie Grande Blue Chez Mayan Evidemment Blue Lagonne Blue Lagonne Merci les gars Non pas Où riche on ne dira pas ça Blue Fire Ça existe aussi Attends le Blue Fire Ce n'est pas une attraction Il me semble Dans le parc d'attractions Dans le pays voisin J'ai oublié le nom A Oashi C'est bleu C'est bleu aussi Moi c'est vrai que je suis bleu aussi J'ai un polo bleu Je fais exprès Je ne sais pas En tout cas C'est beaucoup de blue trucs Il est possible de se perdre Mais il y en a qui parlent de foot D'autres de peinture D'autres d'amour Europa Park Merci les gars Blue Fire C'est une attraction Europa Park Il y a Perfect Blue Tout à fait Il n'y a pas encore Blue Peace Il y a Blue Dragon C'est un jeu vidéo Ils ont fait un manga aussi Ils ont fait un manga Blue Dragon C'est vrai T'as raison C'est vrai Ça avait beaucoup de blue Blue Spring Ride T'as raison Là c'est le truc romantique Bien joué En vrai Blue c'est un peu Le nouveau dragon Avant Il y a une époque Où tout commençait par dragon Tout avait dragon truc Dragon machin Tokyo Revenger Tokyo Shinobi Tokyo C'était infini Là maintenant c'est blue Je ne sais pas Ça doit être formidable Le bleu Je ne comprends pas vraiment Pourquoi d'ailleurs Ça s'appelle Blue Lock Ah si Parce que c'est la couleur Du draco japonais Ah c'est pas la couleur du maillot C'est des bleus C'est des bleus Ils sont très unis C'est exactement ça Blue Tokyo Un jour peut-être Blue Dragon Tokyo Ou Tokyo Blue Dragon Ça pourrait faire une série Netflix C'est généré Généré par une intelligence artificielle C'est clair Tu as Tu n'as pas mal Bref Blue Lock Les deux volumes sont sortis Je vous invite à y aller Si vous n'aimez pas le foot Comme moi C'est garanti Si vous aimez le foot C'est encore plus garanti C'est du shonen énervé Avec les vibes My Hero Academia C'est à dire que tout le monde A plus ou moins sa capacité Son pouvoir Tout le monde a un charisme différent Une personnalité différente C'est à dire qu'il ressemble pas mal Au personnage parfois De My Hero Academia Le héros ? Non pas le héros Les persos qui l'accompagnent Tu sais Tu as le mec énervé Oui le mec énervé C'est Bakugo J'avoue Il y en a deux Ils ressemblent à Bakugo Voilà Tu as vraiment Mais il ne ressemble pas Izuku du tout Tu as des archétypes Absolues et totales De persos Donc c'est assez Il y a une promo en ce moment Si vous achetez Quelques mangas Pika Chez votre libraire Vous pouvez avoir une serviette Blue Lock Ah je l'ai à la maison Formidable Je l'ai ramené la semaine dernière N'hésitez pas à aller regarder le replay Pour voir la serviette Faire du sport La semaine dernière Serviette Blue Ouais Je m'ai mis Blue Peut-être un jour Mais ouais C'est garanti Voilà Donc Blue Lock Let's go On va commencer avec la première chronique Qui s'y colle S'y pique aujourd'hui La première Mais c'est Reza C'est parti Let's go chronique Le jeu qui est juste derrière Reza C'est une meuf Vous avez déjà regardé ou pas ? Ouais Magical Drop Ouais Et si tu fais des ultra combos Il y a un jet de vent Elle balance son truc derrière Il y a la poil Ok Du coup bouge pas trop Au moment il y a un cul Magical Drop Il faut esquiver quand même Aujourd'hui on va parler Alors on va parler un peu avec toi De Kimetsu no Yaiba Quand même mon bon Reza Le film Tu l'as vu On l'a pas vu ensemble On l'a pas vu ensemble Malheureusement Et du coup j'ai pas encore eu le temps D'aller le voir Mais non Je comprends pas Au revoir mon frère Bah alors Bah oui Mais pourquoi Pourquoi c'est dans ton filet Kimetsu no Yaiba T'as pas vu ce que j'ai écrit ? J'ai... Attends C'est pour le prochain jeu Qui va sortir Oh Il y a eu deux nouveaux trailers Mais oui J'avais pas présenté entre temps Formidable Du coup vu qu'apparemment maintenant On doit parler de Kimetsu Chaque semaine Oui totalement Il dit que Voilà Il y a le jeu qui arrive On est pas payé Mais on est obligé Voilà on est pas payé Mais on doit le faire CyberConnect2 Donc la plupart des gens dans le chat Je pense connaissent les jeux CyberConnect2 Naruto Shippuden Non rallonge Il y a eu quoi encore ? Il y a eu le DBZ Kakarot Non pas Budokai C'est Dims Budokai c'est nous C'est pour nous Mais du coup ouais Il y a eu les deux Du coup nouveaux trailers De nouveaux personnages Qui étaient présents On sait que tu n'auras pas trop de persos Dans le jeu Donc ça posait un peu problème Et là avec les trailers Les gens qui attendent le jeu Quand même étaient On va dire convaincus Parce que Ça a l'air d'être un peu plus Personnifié Que dans les Storms Tu vois Ça a l'air Je dis bien Faut attendre de voir la liste Des inputs Des boutons Des machins Des mécaniques universelles Et tout Mais pour l'instant En tout cas ça donne super bien Donc il y a les deux trailers D'une minute Je t'invite à mettre le suivant A mettre le deuxième Aussi Rengoku Tout ça Donc il y a eu une bonne hype Récemment grâce au film Du coup ça s'enchaîne Avec le jeu Et j'ai appris aussi Que malheureusement Enfin je ne savais pas du tout Bientôt Le jeu sortira N'oubliez pas sur PS4 C'est pas Il avait été annoncé à l'époque Avant même que la Play 5 Et les Xbox sortent Et sur PC Donc il va s'entendre Sur Play 4 PC Je pense toutes les consoles Switch et tout Voilà Restez concentrés Ça devrait arriver sous peu Tout à fait Moi je reste concentré Je suis assez attentif En tout cas par rapport A ce jeu Je sais qu'aujourd'hui Les meilleurs jeux C'est un peu toi Raza qui nous le disait Qui arrivent de la licence Ils sont sur mobile C'est la folie Les jeux mobiles Beaucoup beaucoup de jeux mobiles Ils sont complètement ouf Là les gens Ils sont tombés Dans le jeu My Hero Academia Et ça a l'air vraiment De leur plaire pas mal Il y a une autre news J'ai pas eu le temps De la mettre Donc si tu peux la récupérer Elle est sur mon Twitter C'est la news Sur le possible jeu de combat My Hero Donc c'est une rumeur A la base c'est une rumeur Bon voilà On aime pas trop Colporter des rumeurs Mais N'oublions pas Pour ceux qui s'en souviennent Que Dragon Ball Fighters A aussi commencé Par une rumeur 4chan Même si c'est de la merde Mais à la base DBFZ Il me semble La première fois Qu'on en a entendu parler C'était une rumeur 4chan Donc bon Je me suis dit On va la remettre Même si ça a 1% de chance D'exister Ça va peut-être faire Quelques débats Tu descends Juste ici Et donc La rumeur dit Que possiblement Arc 6 serait en train De bosser Sur un jeu My Hero Un jeu de combat C'est-à-dire Comme Dragon Ball Fighter Donc possiblement Un 3v3 Ou un 2v2 Bref C'est pas ça l'essentiel Mais Arc System Apparemment On est en train de le faire Et on se dit que C'est du 4chan Donc on part du Ce n'est pas One Piece Mais My Hero Qui serait pris On part du principe Que c'est faux Mais si c'est vrai Ça peut être vrai Parce qu'on sait que Dragon Ball Fighter Et GBVS C'est la fin Ils ne vont plus rien sortir Quasiment dessus Du coup Ils sortent Guilty Qui est déjà prêt Donc ils vont faire Les 6 ans de passe Et il y a DNF en travaux Donc s'il n'y a que DNF Derrière Comme jeu C'est pas leur plus gros projet Exactement Je me dis que ça reste possible Qu'ils fassent à My Hero Et tu me demandais T'as l'impression Pourquoi My Hero Pas One Piece Moi C'est personnel Et c'est subjectif J'ai un petit problème Avec du coup La façon dont on pourrait faire Arc 6 Un One Piece sur console On sait qu'il y a Le One Piece sur DS Qui est déjà sorti Qui est bien quand même Mais sur console Et à véritable échelle Je trouve que One Piece C'est un jeu super compliqué En fait A faire un bon jeu de combat 2D 2.5D stylé A cause des différences De pouvoir Trop folles Les différences de pouvoir Les différences de taille C'est par exemple Dans Dragon Ball On a Broly quand même Déjà Broly Il fait tout l'écran Mais si tu mets Kaido En face de Broly Donc en fait Au final Tu vas être obligé De resizer Plein de choses Et on va perdre Ce que les artisans Arc 6 font le mieux C'est retransmettre L'authenticité D'une oeuvre Je suis d'accord Parce que c'est là Vraiment Qui sont très forts En carreau Marie Pour expliquer rapidement Le contexte Dans les développeurs De jeux de combat C'est un studio De développement indé Qui est entre guillemets Réputé le meilleur Pour retransmettre Une oeuvre animée Ou d'un manga Donc One Piece En gameplay J'ai pas de problème Ils vont faire un truc bien J'en suis sûr Mais je sais que malheureusement Ils vont devoir faire des concessions Donc je me dis Que c'est peut-être pas plus mal La MHA Est-ce que vous ça vous parle ? Même si vous jouez pas spécialement Jeux de combat Mais tu soulèves un problème Très intéressant C'est vrai que Quand t'as Kaido Qui fait 10 mètres Et que t'as Luffy Il fait 1 mètre 68 Tu sais Juste en face En fait si tu veux les représenter Vraiment à leur taille Dans un jeu vidéo Ouais Dans un jeu vidéo Ça passe trop mal En fait Ça passe trop mal Dans un jeu de combat Ça passe trop mal C'est chiant Oh regarde Pokémon Et les Pokémon Ça te triche de ouf T'as raison Justement parce qu'en plus Pokémon c'est un aréna Ouais Et là je vois dans le chat Même ça a parlé de Tenkashi Justement au final Le meilleur moyen je pense Pour représenter un univers Comme One Piece Ce sera en jeu d'arène Parce qu'en jeu d'arène Tu peux te permettre De faire les vraies tailles Totalement Du coup il faudrait faire Un bon jeu d'arène Mais après Il faut voir Comme je sais qu'il y a Énormément de gens Qui veulent du 2D La commu est très splittée Par rapport à ça Beaucoup de gens Qui font One Piece Beaucoup de gens Veulent en jeu One Piece Mais je me dis MHA c'est pas si mal aussi MHA c'est des bons personnages Surtout MHA c'est un des mangas Les plus populaires Aux Etats-Unis Et si tu veux faire Un jeu de combat Il faut aujourd'hui Qu'il marche aux Etats-Unis Principalement Donc c'est C'est crédible En vrai Il y a eu des jeux de combat En arène Dragon Ball Avant Dragon Ball Fighters Donc écoutez Pourquoi pas Je ne sais pas Tu meurs en tout cas Peut-être des annonces A l'autre oeuvre Mais comme tu me dis Bon si c'est Arc 6 Ça sera peut-être Bandai Namco Ou un truc comme ça Peut-être on le verra Chez Xbox Comme ça a été le cas Dragon Ball Fighter C'était chez Xbox C'était chez Xbox Tout à fait Donc écoute Pourquoi pas On suivra ça Avec attention Quoi d'autre Mon bon Reza Terrarium Voilà merci En fait on l'a tous Je ne l'ai pas ramené Mais je l'ai aussi Mais je ne l'ai pas ramené On est trois à avoir Scooter l'oeuvre Comment c'est le premier tome Donc déjà C'est super stylé On est dans un monde Je n'ai pas envie de dire Post-apocalyptique Puisque au final Il n'y a pas eu spécialement De bombes nucléaires Il me semble Mais on est dans un futur Où il n'y a plus trop Je ne dis pas que forcément L'oeuvre lui ressemble Mais je pense de très loin Quand j'ai commencé Je me suis dit Ah oui putain Tu as le robot Qui ressemble un peu Au robot dans Nier Automata Qui font leur vie Tu as les décors Un peu nanana Tu as la meuf Elle est androïde Donc elle a un peu De partie en elle De robot et tout ça Puisqu'elle en parle Dès le début Et ça m'a fait un peu Penser à ça Et du coup on continue Donc c'est une femme Et un robot Qu'elle appelle Petit Frère Qui sont à la recherche Du coup de noyaux Pour sauver l'archéologie Je crois Ou l'archéologie Pardon Et ils recherchent aussi Maman Donc une dame Qu'ils appellent Maman Qui est la dame Qui est censée leur avoir appris Qui leur appris un peu Tout ce qu'ils savent La créatrice La créatrice Donc ils sont en train de Le parc d'attraction J'avoue Tu as raison C'est le parc d'attraction C'est Nier Automata Donc ils se baladent un peu Ils vont tomber même Dans une ancienne colonie Donc ce qu'ils appellent Colonie c'est où les gens vivent Tu vois les gens vivent Dans des colonies Ils sont plusieurs dedans Les gens vivent Dans Nier Automata Pareil Et ils ont tombé Sur un ancien robot On va dire de première génération Qui a un peu du mal A voir correctement C'est un robot médecin Qui est censé soigner ses patients Mais tous ses patients sont morts Et déjà en mode squelette Décomposition Mais comme il a des problèmes A cause de la longévité Il croit que les patients Sont encore vivants Et donc elle Elle a des attaches quand même Elle s'attache un peu A tous les robots Ou les bio Les bio robots qu'elle voit Et son petit frère Donc le deuxième robot P1 lui dit toujours Non faut pas t'attacher Parce que dans tous les cas On est là pour les débrancher Et récupérer leur noyau Donc l'œuf par dessus Je trouve c'est super cool Donc j'ai lu le premier tome J'espère voir la suite bientôt Donc vous dites Vous deux vous l'avez reçu Moi j'ai accroché Vous deux ça a été quoi Votre ressenti sur l'œuf J'ai pas encore eu le temps De le lire J'ai vu que tu l'avais prévu Du coup j'ai voulu le lire Mais j'ai pas eu le temps Malheureusement Mais moi j'ai une petite anecdote Je sais comment est-ce qu'il est arrivé Chez Gléna Ok J'écoute En fait figure-toi Que c'est lors d'une espèce de convoi Où Gléna était au Japon Avec des libraires français Et lors d'une balade en fait Dans une petite librairie Ils l'ont vu C'était un coup de cœur D'un libraire japonais Ils ont fait Mais c'est trop beau Et ils ont commencé A essayer de comprendre De quoi ça parlait Et ils ont fait Bah écoutez Ça m'a l'air vachement bien Et du coup Ils ont accroché Et Gléna Ils ont eu un coup de cœur Également sur le titre Et alors c'est pas du tout Un titre qui vient D'une très grosse maison d'édition Etc J'ai vu c'était Soft Banks Comics Ou je sais plus quoi C'est un petit truc Un peu plus discret On va dire à ce niveau là Et du coup C'était vraiment C'est fou de se dire Le coup de cœur D'un libraire au Japon Qui est devenu du coup Le coup de cœur également Se rendre au pays Pour dénicher Les petits trucs comme ça C'est aussi important Trouver ça beau Trouver ça beau Comme petite histoire Sous le radar Parce que c'est impossible De lire la totalité Des parutions hebdo Japonaises Donc On va faire le tri Ça s'appelle Terrarium Le volume 1 est sorti Chez Gléna Voilà Et c'est un CNN Oui c'est un CNN Ils l'ont mis Peggy14 je crois Sur internet Bon en vrai Tu peux le mettre Toi par exemple Peggy14 Peggy16 Le robot il est mignon Des fois il fait des blagues Quand même C'est pas en mode A trancher dans le vif Mais c'est des sujets Un peu durs Aussi quand même Puisqu'on va parler On va parler de solitude Des branchages de mort Donc c'est quand même Accident Et ouais C'est sous-entendu Mais oui quand même un peu La nature a repris ses droits A bien des endroits Voilà des bonnes Weiss de Nier Automata T'as raison Moi je vais voir Il y a pas très longtemps aussi Dans ce que tu racontais Pas du tout dans le dessin Le dessin n'a rien à voir Mais dans un peu Cette idée que Tu sais il n'y a plus Vraiment trop d'humanité C'est un peu les machines Qui sont là Il y avait Robo Sapiens Chez Noévé Qui est sorti récemment Et il y a le titre Chez Mayan Escala Yokohama C'est un peu aussi Dans cette idée Sauf que c'est peut-être Plus des androïds dessus Fumble en aurait mieux parlé Que moi C'est un très gros coup de cœur A lui Escala Yokohama Et j'ai l'impression Que du coup en ce moment Bizarrement Il y a quelques mangas Qui sont sur des thématiques Un peu similaires Et je n'en avais jamais Vraiment vu avant C'est bien traité en plus Parce que tu vois Moi par exemple Tout à l'heure Je faisais le comparatif Avec Nier Moi je ne suis pas du tout Un fan de la série Des Nier à la base C'est Kayane Qui m'a boxé Qui m'a boxé Qui m'a boxé Pour que je le fasse Après il était Sur le Game Pass Elle est forte C'est un peu les mêmes thèmes C'est qu'au début On te présente ça T'as les robots T'as des androïdes T'as des entre guillemets Humains Après t'apprends Ce qui s'est vraiment passé Quand t'avances dans l'oeuvre Et puis voilà On est dans une période Où on dit que des humains Ont des parties De leur corps mécaniques C'est un peu vraiment Le même contexte C'est-à-dire que La limite entre guillemets Entre l'humain et le robot Tu la vois plus Elle n'est plus là Et comme tu dis T'as beaucoup d'oeuvres Je pense en ce moment Qui traitent un peu De ces sujets-là Ou encore d'autres oeuvres En série ou films Qui vont traiter du sujet Cyberpunk ou nanopunk Bientôt Ça touche un peu quand même Bientôt pour nous Le transhumanisme Marie Sous les mains des machines La machine s'est soulevée Elle veut plus marcher Non bah alors oui Le sous les mains des machines Ça va pour tout de suite Parce que mon câble Ne marche pas Je n'ai plus de batterie Je n'ai plus mes notes Paul si tu m'entends Au secours Mais le câble ne marche pas Donc sans électricité Pas de robot Je voyais son téléphone En mode alerte S'il vous plaît Moi j'ai envie de vivre En vrai S'il vous plaît Aidez-moi Puis là Là il est en train de die Moi je vais trouver Une solution De toute façon Ça va être la chronique De Caro Et en attendant Regarde ce que je vais faire Oh la 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 Oh il est vrai C'est un USB-C aussi ça Et je vais prendre Le chargeur De la Switch D'à côté Vous voyez Et il y a toujours Un Ken Bogard Avec vous Tire pas trop Parce que sinon ça va tomber Mais à mon avis Ça va charger Mais Ken Bogard Ça marche aussi C'est Nintendo Quelque part J'avoue Et voilà T'attends un peu Ce sera bon Il faut toujours avoir Une Switch près de soi C'est ce que je dis Le pourcentage a commencé C'est pas un bon chargeur À la maison C'est celui de la Switch Donc voilà Merci Merci Nintendo à toute fin utile Les bonsaïs Merci mon beau Et ça je rappelle Ça s'appelle Terrarium C'est chez Glena Et c'est sorti Voilà C'est ça Il n'y a que le premier tome En France pour l'instant Et sur des plateformes légales De lecture de chapitres en ligne Je crois Ils sont déjà bien avancés Quand même Ah ouais Tome 3 je crois Quelque chose comme ça Je ne dis pas de bêtises On va passer à la deuxième chronique C'est parti jingle Avec toi Caro Alors Caro de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Dis-nous Bah écoutez en ce moment je revis Je vais au cinéma Du coup je vais vous parler d'un film J'avais déjà parlé d'un film La semaine dernière C'était un espèce de J'allais dire un court métrage Mais pas du tout Il faisait plus de 60 minutes Donc c'était un long métrage Mais un long métrage très particulier Et là on va repartir Sur quelque chose d'un peu plus classique Et très émouvant José le tigre et les poissons C'est un film qui sera en salle A partir du 16 juin Et je vous invite vraiment Vraiment à aller le voir Parce que déjà c'est Bones Alors c'est carré Ah visuellement On est sur un truc Tu vois que c'est beau Vraiment vraiment très joli Sur la slide suivante Je te présente le réalisateur Qui s'appelle Kotaro Tamura Qui d'ailleurs a été assistant De Mamoru Osoda Sur les enfants loups En l'occurrence Les enfants loups Vous avez bien aimé Les enfants loups aussi ? Moi j'ai bien vu J'en viens d'aimer Peut-être la fin un peu molle J'ai trouvé Mais sinon Moi j'ai vraiment adoré Mamoru Osoda C'est particulier D'ailleurs il y a ce film Qui arrive bientôt Il y a Belle J'ai vu hier ou ce matin Il y a eu un nouveau trailer Qui a été posté Oh ! Des gros fils Mais donc Kotaro c'est le réalisateur Et en fait José le tigre et les poissons C'est l'adaptation D'un roman japonais Qui a été écrit par Seiko Tanabe En 1985 Et cette autrice Figurez-vous que c'est une autrice Extrêmement primée au Japon Elle a eu entre autres Un prix qui est très renommé Mais je ne sais pas trop pourquoi Parce que je ne m'y connais pas trop En littérature japonaise Mais c'est le prix Akutagawa Et donc elle a écrit Masse de romans Elle est toujours en vie Elle a 90 piges actuellement Et c'est très bien Akutagawa Elle mange des graines Elle a mis jusqu'à 200 ans L'air marin Oh la vache Mais très certainement Et en tout cas Donc elle peut voir de son vivant Tout ce qui se passe avec ses oeuvres Et entre autres ce roman Et ce n'est pas la première adaptation Qu'il vit avec ses films d'animation Slide suivante Puisqu'en fait Il a été adapté en film au Japon En 2003 Ah d'accord Un film de prise de vue réelle Et il a également eu un incroyable succès En Corée du Sud En Corée du Sud J'allais te dire C'est une affiche coréenne Oui Il a été adapté justement là En 2020 Fin d'année 2020 Mais oui Ça faisait partie des films de Noël Recommandés sur plusieurs sites Que j'ai pu voir Mais c'est Nam Jiu-Yuk C'est le quatrième homme de ma vie Ah purée sérieux ? C'est très long liste On en peut-tu ? Il y en a plein disons Ça suffit Ça suffit Le réalisateur de ce film S'appelle Kim Jong-Kwang Je ne sais pas si je le prononce correctement Très très bien Mais a priori Ça avait bien marché C'est pour ça qu'ils ont fait un film Qu'ils ont réadapté Du coup évidemment Dans ce film là Ça se passe à Séoul Et pas au Japon Au Japon d'ailleurs Ça se passe même pas à Tokyo Ça se passe à Osaka Et d'ailleurs Tous les gens Tous les gens Ils ont ce putain d'accent d'Osaka Du coup T'as une gamine Enfin t'as l'impression que c'est une gamine Mais elle a 25 piges Elle parle comme une vieille mémé Dans ma tête C'est terrible Mais c'est l'accent d'Osaka C'est stylé C'est rafraîchissant Et je vous propose d'écouter un petit peu Ces gens qui parlent avec le trailer Hop Let's go Ya Ya là La fin là J'aime sa voix Elle a pas une voix comme ça Non Je veux dire Ok elle a une voix Elle a une voix normale Ah elle a une voix canon Oui D'accord ok Je suis presque dans la chiale Oh là là Ça fait chialer ? J'ai chialé Oh non On veut pas chialer C'était cramé que ça faisait chialer Donc on est d'accord que La demoiselle que l'on voit là Vit énormément de choses Via son imagination C'est ça Alors il y a un peu de ça Et s'évade un peu grâce à ça Il y a un peu de ça effectivement Le terme s'évader est bien trouvé Puisque en fait Comico que vous avez effectivement là D'ailleurs tu peux passer à la slide après J'essaie J'essaie Les petits persos J'essaie de J'essaie Avec le bouton droit J'essaie Hop là Hop là Hop là Hop là J'ai réussi Voilà J'ai réussi merci Donc on a Comico Comme vous le voyez effectivement Elle est paraplégique Donc c'est très handicapant Dans une vie Et en fait il va y avoir Un incroyable parallèle Entre la vie justement De Comico Qui se fait appeler José C'est son kiff Il y a des raisons Mais je ne vous les donne pas José C'est un nom masculin Chez nous Non c'est un prénom en français C'est un prénom féminin Avec un E à la fin Comme ça Ah oui Moi je suis C'est matrixé par Hélène Et les garçons José C'était celui qui Avec les longs cheveux Et le clavier Dans Hélène et les garçons Tu vois Je ne sais pas José sans E à la fin Ouais c'est un prénom masculin Mais avec un E Je te jure c'est un prénom féminin C'est tiré Je vous le dis quand même Parce que ça ne spoil pas Mais c'est tiré en fait D'un roman français De François Stagant Mais quoi c'est français ? Le prénom José Très bien Le prénom français Le prénom José Oui c'est français Ça vient d'un roman Mais vous verrez Il y a une connexion Avec ce roman Et cette autrice À un moment donné Et donc Entre le monde des gens Qui ne sont pas valides Et le monde des gens Qui sont valides On a une confrontation Entre Donc Kumiko Qui est finalement En permanence Enfermée chez elle Elle est cloîtrée Dans sa maison Elle vit avec sa grand-mère Et son seul moment Pour s'évader Comme tu dis C'est de dessiner Elle dessine énormément On a pu voir dans le trailer Quelques-uns de ses dessins Et des fois Elle se sent comme emportée Effectivement dans sa rêverie Elle est dans un océan Elle nage Avec toutes ses créations Et de l'autre côté On a Tsunéo Qui pour le coup Est un peu le mec parfait visuellement Mais surtout C'est un très bon gars C'est un mec de fric Il a un chat Surtout qu'il fait de la plongée Il est totalement dans le fric C'est un bon gars C'est un très bon gars Il est étudiant Il n'a pas forcément La plus belle des vies non plus Il a été élevé que par sa maman Financièrement Ce n'est pas la joie non plus Donc il fait plein de petits boulots Et en même temps Il a un rêve Et son rêve C'est d'aller nager Dans les eaux du Mexique Et d'aller rencontrer Des espèces aquatiques Qu'il n'a jamais vues avant Donc pour ça Il se bat au quotidien Il bosse à fond Dans ses études Dans ses petits boulots Mettre de côté Avoir une bourse etc Donc c'est son projet Donc d'un côté Une personne qui n'a pas de rêve Et de l'autre côté Et de l'autre Un gamba limas En fait elle a été sur le point D'avoir un accident Et il la sauve Fort heureusement Et cette rencontre Va donner lieu à Du coup Beaucoup 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 de moments Passés ensemble Puisque la grand-mère Va aussitôt l'engager Pour qu'il s'occupe d'elle Elle lui fait Mais t'as besoin d'argent ? Bah écoute Moi je vais au pachinko Tous les jours je suis riche Petit boulot Ah ouais La grand-mère elle est comme ça Il y a un moment donné Elle fait Je vais au pachinko Je te la laisse C'était très rigolo La grand-mère au casino La grand-mère Elle est stylée la mamie Et du coup Ils vont passer beaucoup de temps ensemble Elle va être particulièrement désagréable au début J'avais envie de lui foutre des baffes Mais c'est vrai que Sa vie Elle est méfiante Elle voit personne D'un coup t'as un mec qui arrive Je vais m'occuper de toi Elle est indépendante Quelque part tu vois Ouais mais du coup c'est vrai Ce qui a surtout Je pense que c'était un vrai problème C'est que du coup Elle est face à cette personne Qui vit tout ce qu'elle voudrait vivre Et je pense qu'il y avait Une espèce de jalousie au début Mais bon après Je commence à analyser Avec ma perception Mais elle est très désagréable au début Vraiment Et petit à petit Qui va réussir entre guillemets A l'amadouer Parce que alors lui Il se prend même des baffes Il se fait mordre et tout Et bah il reste gentil Il reste gentil Et à un moment donné Elle va lui avouer effectivement Que son rêve C'est la mer C'est les océans Et il va l'emmener à la mer Comme vous avez vu Et c'est un passage super beau Mais Mais dans le trailer Sachez que Vous n'avez vu qu'une petite partie du film Parce qu'il y a toute une partie C'est quoi le sujet réel du film ? C'est leur histoire d'amour ou non ? Alors ce qui est super C'est que c'est vraiment une histoire d'amour aussi Et que c'est pas avec autant de pudeur Qu'on aurait pu se l'imaginer Sachant que c'est une oeuvre japonaise Et les japonais Ils font des trucs genre Non non mais c'est à distance nous Non là Ils sont quand même un peu différents Mais ça va vraiment traiter Et de la relation amoureuse Mais surtout aussi Beaucoup parler de la société japonaise Parce que du coup en fait Elle est dans un environnement Qui n'est absolument pas propice A vivre à l'extérieur Pour elle en fait Le monde à l'extérieur de sa maison C'est une cage remplie de tigres Et pour elle c'est très difficile Donc il va l'aider à sortir De son espèce de monde Ikikomori Tu vois Il va vraiment beaucoup Beaucoup l'aider à ce niveau là Et des événements vont se produire Qui font que peut-être Il va y avoir besoin De prendre plus son indépendance Qu'avant Et ça va être Beaucoup beaucoup de remises en question Mais pour les deux Les deux vont avoir énormément De remises en question Sur ce qu'ils veulent vraiment faire Dans la vie Sur ce qu'ils peuvent Vraiment faire dans leur vie Et en fait Tout a été construit D'une manière très propre Tout le long du film Et je me disais C'est quand même vachement lisse Tout ça Et genre au moment Je me pose la question C'est pas à la fin du film Mais il y a un moment clé J'ai fait Ah putain Tout ça C'était pour ce moment là Et tu chiales Et tu chiales Parce qu'en fait Elle meurt C'est le pire spoil quoi Parce que j'irais le voir du coup Et du coup je suis en meurt Vous allez chialer Non mais chialer comment Sur une échelle de chiales Alors c'est une échelle de chiales Il se situait à 6 sur 10 au Japon Demon Slayer Si tu sais pas Je pense qu'il peut être un bon 5 Si tu sais pas ce qu'il va se passer C'est T'es obligé de chialer Bon alors On le met à 8 Là sur l'échelle de la chiale Moi par rapport à Demon Slayer Je le mets un point en dessous à peine Vraiment un petit point en dessous Parce que c'est pas le même type d'émotion Sur Demon Slayer C'est en plus D'accord qu'à 10 sur 10 Il y a Toy Story Quand Andy abandonne ses jouets Ça c'est 10 sur 10 Sur l'aisselle de la chiale C'est de la merde C'est quoi c'est très férif Il n'est pas d'accord Il n'est pas d'accord Non Il est d'accord avec la petite musique Un chiton Il laisse se jouer Il abandonne Si on est d'accord Que c'est discerné Sur l'échelle de la chiale Moi je vais dire L'oeuvre animée La plus triste que j'ai regardée C'est le Roi Lion 1 Ah ouais Hamlet J'ai pas chialé Mais je crois que c'est un des trucs Qui m'a le plus touché Parfois j'étais gamin Mais arrêt sinon J'arrive pas à pleurer Devant des films ou des animés Je suis désolé Je pense que tu vas chialer Mais l'histoire entre Mufasa Escar Coco c'est très haut Dans la tier liste Coco Ne vous oublie pas On peut pas le test Coco c'est chaud Si vous voulez Par rapport à Coco C'est quand même Beaucoup moins émouvant Mais il y a un passage Je pense qu'il touche En plus à n'importe quel adulte Là c'est vraiment un message À l'adulte qu'on est devenu Ou qu'on veut devenir Qui est très fort Et qui est très réussi Par rapport à Je vous dis A toute la mise en contexte De l'histoire C'est hyper bien construit Et du coup Arriver à ce moment clé Qui est pas la fin C'est vraiment pas la fin de l'histoire Mais qui est très important Dans le mécanisme Bah écoutez La chiale elle est automatique J'étais là en mode Ça commence à être vachement émou Oh mais qu'est-ce que je sens Et je chialais Avec mon masque et mes lunettes Il pleut dans le cinéma Qu'est-ce que se passe-t-il Et du coup Vraiment juste pour ça Et du coup La conclusion à la fin Restez après le générique Mon dieu Restez pendant le générique Parce que pendant le générique Il y a encore des images Et tout Et à la fin du générique Il y a encore Un petit bonus supplémentaire Restez jusqu'au bout Petite conclusion Ici Sur le fait que c'est un film Qui a été sélectionné également Au festival d'Annecy De cette année Il fait d'ailleurs L'ouverture du festival En séance d'ouverture En compétition officielle José et le tigre et les poissons Qui est vraiment Un très beau film Vraiment allez-y C'est absolument magnifique Donc voilà En salle actuellement Bien sûr Merci beaucoup Caro Vous avez Ongaku Notre rock Vous avez Eh bien Violette Evergarden Le film Vous avez Demon Slayer Vous avez Détective Conan Le Quoi Scarlet Bull Scarlet Bull Train de l'infini Scarlet Bull On prend le train Beaucoup Voilà Et José Maintenant C'est après Voilà Impeccable Et le tigre Et les poissons Aya Et la sorcière C'est vrai C'est un animé aussi Et Raidur Ouais Alors ça Est-ce que tu l'as vu ou pas Parce qu'il sort dans Un peu Un peu de temps Mais est-ce qu'on a déjà Une idée Du nouveau Masaaki Ou à ça Qu'est-ce que ça Parce qu'on a un trailer De Raidur Wave Là Ah oui Il y a un trailer Tu peux le chercher Sur Youtube Je vais le passer Attendez C'est la chiale assurée Aussi Raidur Wave Ah bon C'est quand même L'histoire d'un couple Mais genre Tu les vois se mettre En couple au début du film C'est trop bio C'est trop cute Et tout Le mec il meurt Tout de suite Oh non Dans un accident Et après le film C'est tout ça C'est en fait Elle le voit dans l'eau Dans des conditions Apparemment spécifiques Genre Mais du coup Moi je suis malheureuse D'entrée de jeu Genre le grand bleu Mais terrible Absolument terrible Ah ouais C'est les casse-coups Bien entendu En fait Ils font du surf Tous les deux Et du coup Lui il est pompier Il va mourir Je crois sur un accident Ah ok Et en fait Dès qu'il y a de l'eau Après elle peut le retrouver Mais c'est un peu particulier Et tout Donc c'est trop triste C'est un super beau couple Et d'un coup T'as l'accident Et là Ah mais je pensais pas Je pensais pas Ah mais je pensais pas Que c'était aussi horrible Que ça le postulat de base Ah là Mais qu'enfer Mais pourquoi C'est toujours triste Les histoires Les histoires Des réalisateurs japonais C'est toujours triste Je dis eux C'est toujours triste Elle le voit aussi Au fond des Je connais pas Les conditions spéciales Pour le voir Désolée Elle le voit dans sa barbeau Bon Si elle va au shop public Qu'elle le voit Alors qu'elle a pris une pêche C'est chiant Les problèmes Je sais pas Elle s'est jetée dans l'eau Et elle le voit en tout cas Pas trop stylée Enfin moi du coup Comme je ne l'ai pas vu Je peux pas vous donner Plus de détails Mais en tout cas Je sens que je vais chialer C'est le 1er septembre aussi Ça fait un peu C'est Ghost Mais version Blue Là aussi Il faut du Blue partout C'est Blue Tout est Blue S'il vous plaît Je veux savoir Comment ça se passe Bon bref Ça fait une belle En tout cas Eh bien sélection Niveau animation japonaise On est bien Je vous rappelle que Vous avez aussi Dans Lupin Qui me semble disponible Maintenant Sur les plateformes Une question Une question sur ce film Du coup tu ne l'as pas vu Caro encore C'est ça Mais il a été dispo A plein d'endroits A plein de moments Parce qu'il a été à Annecy Il a été au festival Au forum des Halles Je sais pas quoi Enfin il a fait plein de trucs Et à chaque fois Je l'ai raté A chaque fois Je ne peux pas Il a l'air intéressant Il a l'air intéressant Le film Mais je me disais peut-être Qu'à la fin Enfin le plot de fin C'était que la nana Doit lâcher prise en fait Mais oui C'est quasiment sûr Que c'est ça le message Mais En même temps Quand tu regardes un Disney Ils perdent toujours tout Soit leurs parents Soit un membre de leur famille C'est toujours horrible comme ça Mais ils finissent riches Mais ouais Ils finissent heureux Ils ont beaucoup d'enfants Dans les oeuvres japonaises A la fin Tu sais que ça peut être L'horreur pour leur vie En fait Ils finissent même pas ensemble Même pas heureux Ils se font une raison Ils se font une raison J'ai lu Je lis beaucoup de shoujo J'ai lu des shoujo A la fin Ils finissent ensemble Et ensuite à la conclusion Trois ans plus tard Ils se sont séparés Et en fait Ça arrive Et en fait En fait Se remarier avec une meuf au pif Il est très heureux Toute ton histoire N'a servi à rien du tout On s'en fout En fait C'est pas du tout L'homme de sa vie Ou la femme de sa vie Moi j'ai vu un titre comme ça Qui était assez long Et à la fin C'était effectivement L'héroïne Fini avec quelqu'un d'autre Finalement Mais ça tombait bien C'était le mec Que je voulais au début J'étais très contente J'ai fait Tu sais à la fin de l'histoire Je fais Bon bah d'accord Oui non c'est vrai Moralement c'est mieux comme ça Et je tourne les pages Et je fais 5 ans plus tard Je fais Mais non Mais c'est ça Parfait Merci On peut continuer loin Comme ça Le destin de Lisa Qui passait sur TF1 Le destin de Lisa Elle a fini avec David Au lieu de Renaud Ça dégoûte J'avoue J'avoue Elle a fait le bon choix C'est le destin de Lisa Tu te souviens Les gens pouvaient voter pour la fin Ah il y avait deux petites news C'est des trucs qui sont actuellement Si jamais quand tu veux Donc voilà Le cinéma Vous avez vu Ça reprend N'hésitez pas à aller en salle Je vous rappelle que Bah il y a une capacité limitée Dans les salles Et il y a moyen d'aller voir Les films tels que Demon Slayer Le train de l'infini Avec pas tant de monde que ça Et ça si le monde Vous fait un tout petit peu peur Il est vrai qu'au Grand Rex Quand on l'a vu avec tout le monde C'était on va dire Une autre ambiance En termes de En termes d'oeuvres cinématographiques Hélène Géga Voilà Moi je l'ai entendu On a eu Karim Benzema Il y a eu Karim Benzema Le chèche et tout Il y a eu du bruit On va dire Ils étaient heureux Ne gâchons pas Evidemment leur joie Quelques petites news On enchaîne avec Quelques petites news Sympathiques Ki-Hoon Qui va faire une entre éphémère Et bien Maintenant Maintenant On y est C'est ouvert Métro République Donc voilà Quel petit mini-store Vous allez pouvoir retrouver A la fois Pas mal des mangas De chez Ki-Hoon Mais aussi Des jeux vidéo Des figurines statuettes Des produits dérivés Voilà Ça s'appelle L'entre Ki-Hoon C'est 31 rue Mesley Métro République Voilà Si vous êtes en région parisienne C'est ouvert de 10h à 20h Parfait Si jamais Voilà Les gens veulent Il y a des dédicaces Il y a entre autres Il y a Michin Dessinatrice Et du coup aussi Créatrice Tout court De Green Mechanics Qui est également Un titre de chez Ki-Hoon Elle est en dédicace Je crois tous les jours Jusqu'au 6 Mais alors Je n'ai pas les horaires Parce que je ne suis pas Réfi à trouver Où les trouver Donc là c'est jusqu'à ce week-end En fait Il faut se dépêcher Et il y avait du coup En avant-première Le tout nouveau tome De Jeux de Ki-Hoon Exactement Qui sort aujourd'hui Ou demain Hier Non je crois que c'était Les Jeux de Ki-Hoon C'est pas le 3 C'était pas le 3 C'était le 4 Peut-être C'est peut-être Je crois que c'est le 3 Faut que j'aille le chercher Absolument Je vais me précipiter Bien entendu Voilà Donc là c'est Petite news sympathique Et l'autre Si vous aimez Évidemment les lieux De rassemblement manga Vous avez le Renard doré aussi Donc ce soir Si vous regardez manga sur A la fin de manga sur On invite à vous y rendre Évidemment De 16h à 21h Le Renard doré Vous avez leur compte Instagram Vous tapez le Renard doré Sur Google Vous trouverez directement Sublime librairie Très bon Sublime librairie Il y a un événement Donc en collaboration A Gidi Gidi Qui font des onigiri Et la pâtisserie Tomo Qui est une de mes pâtisseries Préférées ever Il y aura des dorayaki Il y aura des dango Et il y aura évidemment Des onigiri Parfait Je les râques tout le temps Je me dis Si j'ai la foi S'il n'y a pas de pluie Et si mon mari est à la maison Pour récupérer l'enfant Peut-être Avec plein de scie On peut refaire le monde C'est ça Ça fait beaucoup de conditions Ça fait beaucoup C'est un déranteur C'est ça C'est exactement ça Beaucoup Beaucoup de conditions Mais ça peut fonctionner Alors Renard doré On le salue De toute façon C'est aussi La famille On va enchaîner Avec une news La news évidemment Qui va probablement Tous vous faire réagir C'est le plus gros Catch De l'histoire Du piratage De manga Au Japon L'un des plus gros Pirateurs de manga Romy Oshino L'administrateur Du site Mangamura Que je suis sûr Faites pas les mecs Vous connaissez Tous Même pas Mais ça me dit R Non mais par contre Les sites de pirates En Occident Doivent connaître Peut-être parce que Vous n'allez pas Vous n'allez pas Frémiser sur les sites En anglais Je pense Ou en japonais Mais Mangamura C'était un site en anglais C'était pas un site en japonais En japonais Il y avait aussi Un peu de trucs en anglais Parce que Jack là Il est japonais en fait C'est pour ça qu'il s'est fait trouver Alors il est Oui Enfin son pseudo En effet Il est japonais Il est On dirait une classe verte Il a un petit tableau d'école Exactement Il a un doigt Ouais c'est vraiment Par un truc de L'homme A battre Il est là Il est l'administrateur du site Voilà il a été Souvent averti Poursuivi Il avait été déjà arrêté En 2019 Après une chasse A l'homme international Accusé de violation De droits d'auteur Etc Etc Il va se faire massacrer Le tribunal de Kukuoka Au Japon A récemment rendu son Verdict Tenez-vous bien les gars C'est chaud Double peine Prison ferme Dont un enferme Trois ans avec sursis Un enferme Et double peine 75 000 euros d'amende Plus une seconde Qu'il a fait très très mal 464 000 euros Qui correspond Au revenu Qu'il a tiré du site Lié au piratage Soit 540 000 euros D'amende Impayable On peut quand même dire Que Carlos Ghosn Est tranquille Oui on peut le préciser Bien entendu Ah Le chat a raté ça Le chat a raté L'avenne de Marie Évidemment C'est que Carlos Ghosn A quand même quitté Tokyo Dans une malle Voilà Tranquille Il a flex Pour Ligonnais C'est toujours quelque part Peut-être Ça j'avoue C'est quand même Bon c'est exemplaire Je le comprends Mais des fois je me dis Bon Là c'est très violent Moi le seul truc Que j'ai repris C'est qu'il s'est fait 500 000 euros le gars C'est le seul truc Que j'ai détecté Non il s'en est fait Beaucoup plus Il s'en est fait Beaucoup plus que ça Il s'est fait Beaucoup plus d'argent que ça Mais on est capable De retrouver les gens C'est ça que je veux dire T'imagines Alors on avait déjà expliqué Ici qu'il y a tout un tas De réseaux Qui font transiter A la fois Les PDF On va dire Donc les oeuvres numériques Mais aussi Ce que vous appellez Les imprimés Donc les scans Des oeuvres Lorsqu'ils partent En impression C'est souvent Des réseaux En bandes organisées Qui cherchent justement A faire de l'argent Sur la pré-publication De certaines oeuvres C'est comme ça Que les sites Peut-être de druides Sur lesquels Malheureusement Vous vous rendez Trouvent matière A alimenter C'est évidemment Totalement illégal Il n'y a pas de machin Bidule C'est pas public C'est totalement illégal Et les gens sont poursuivis Et évidemment Se font arrêter Alors on tape Au Japon On commence à taper Aux Etats-Unis Évidemment on tape moins En Europe Dans des langues Un peu plus marginales Parce que vous avez vu Le temps que ça prend Donc lui il a été poursuivi Pendant très très longtemps Il a été arrêté en 2019 Et c'est que maintenant En 2021 Que sa peine Est réellement Eh bien Statouée Donc vous avez Ça fait mal Et c'est surtout De la prison ferme C'est ça L'amende Oui totalement Mais la prison 3 ans C'est très violent Il a pris pour tout le monde Il a pris Il a pris pour tout le monde Il a vraiment pris Pour tout le monde En plus Alors ça c'est très japonais Vous avez L'image Évidemment De Du criminel Affiché Affiché partout Voilà Il ne sait pas écrire bien En kanji J'avoue Mais c'est parce qu'en fait Je crois qu'il n'est pas Enfin son nom est japonais Mais je crois qu'il n'est pas Vraiment japonais Il me semble Il a marqué Hoshino Vraiment Enfin c'est Hoshino C'est des kanji Mais Romie Il était sûrement affu Et je pense Il peut être métissé Mais moi je suis quasiment sûre C'est parce qu'il y avait Il devait avoir au moins Un passeport japonais Ou un truc dans le genre Que les japonais Ils se sont dit Oh c'est bon Vas-y on va le pécho Je suis quasiment sûre C'est ça Sinon évidemment Perché comme les chats Et l'information Evidemment la plus importante Qu'il faut revenir C'est qu'évidemment Le site regroupait 600 000 mangas Et avait comptabilisé 620 millions de visiteurs C'est vraiment un énorme site Mais surtout L'agence a estimé Que le manque à gagner De tous ceux Qui sont passés Evidemment par Mangamura Pour aller lire Les oeuvres Durant toutes les années S'estime à 3 milliards De dollars En droits d'auteur Voilà C'est le pire cas De violation Des droits d'auteur De l'histoire du Japon C'est pour ça Qu'on l'appelle Le plus grand pirate De l'histoire du Japon 3 milliards de dollars Donc c'est On revient encore Évidemment Sur ce sujet Infini Mais c'est De la pure Perte d'argent Estimée Ce sont des gens Qui n'achèteront Jamais le manga Qui n'ont jamais lu le manga Qui n'ont rien à foutre D'acheter les mangas Et évidemment Ça fait Énormément D'argent Qui ne tombe pas Dans la poche Des créateurs Créateurs Vous l'avez probablement vu Que ce soit Dans la vidéo de Louis Sur Pépé Ou dans les Rares vidéos Qui suivent Des mangakas Mangent Parfois Souvent Leurs dents Et suent Sang et âme Pour pouvoir Produire des mangas Évidemment C'est sûr Que ça devient Complicado Quand Quand il y a Autant Peut-être De manque à gagner Ça Ça purge Mais bon Je ne sais pas Si Je ne sais pas Si tout ça Pourra être Fait Partout Dans le monde Reza Il a mérité Sa peine Bon Après On a dit Combien Un manque à gagner 3 milliards Estimés 620 millions De visiteurs Ouais En vrai En plus En vrai Ça va Je pense Qu'il aurait pu Prendre plus Ça aurait pu Être pire Je pense Et Comme vous le savez Toi c'était peut-être Pas assez sévère C'est ça que tu veux dire Non C'est pas ça C'est que chaque pays A ses lois Oui ça c'est vrai Chaque pays A ses lois Et ailleurs Ça aurait pu être pire Moi franchement Sur le chat Je vous recommande De faire comme nous Et de lire vos chapitres Sur des plateformes légales Comme on fait Ken et moi Depuis 2002 2001 Tout à fait Tout à fait Bien sûr C'est vraiment C'est des trucs Qu'il faut faire Oui Marie Ça va Non c'est vrai C'est des trucs Qu'il faut faire Naruto One Piece Hunter Que dis-je Dragon Ball Avec Awel 50 heures par semaine On lisait Dragon Ball Sur des plateformes légales Moi je suis 100% C'est Je ne savais même pas Qu'en 2001 On pouvait Druiter Je ne serais même pas Capable de druider Parce que J'ai regardé En fait je ne dois pas Taper les bonnes choses Ouais Marie Elle n'arrive plus Je l'ai confessé Je voulais regarder Les dernières minutes De Demonstration Que j'ai raté Au cinéma On est des vieux Et on n'y arrive pas On est trop nuls Je suis tombée sur un truc J'ai dit En fait je ne suis pas faite pour ça Et tu n'as pas retrouvé Non je suis tombée Déjà je suis tombée Sur un site porno horrible Après je reprends sur le lien Mais à chaque fois que tu cliques Tu as des pop-up Qui t'agressent Donc la 20ème pub T'en as juste marre Et juste vraiment Je n'ai pas trouvé La traduction n'était pas faite Je me suis dit Non c'est pas possible J'y arrive pas Moi j'ai druidé Que des animes C'est ce que j'ai dit J'ai encore mes vieux animes De 2001 Qui sont druidés Mais dès que les plateformes légales Sont arrivées Et en manga Manga jamais J'ai toujours détesté De toute façon Moi j'aime les avoir comme ça Lire comme ça Des scans moches Surtout qu'à l'époque C'était vraiment C'était dégueu Les scans qu'on pouvait avoir C'était vraiment horrible Surtout nos écrans de téléphone N'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui Donc vraiment C'était dégueulasse C'est vrai qu'aujourd'hui C'est peut-être plus agréable De toute façon Aujourd'hui Il y a tellement de moyens D'aller légalement Dans tout Mais ouais Évidemment Le passé Et le passé Compliqué Dans le chat Va sur tel lien Arrêtez Non je ne veux pas druider Laissez-moi payer mes plateformes Après plus sérieusement C'est plus en mode aussi Il a pris pour tout le monde Dans ces choses-là Généralement On n'attrape pas grand monde Vu le nombre de visiteurs C'est la même chose Pour les sites de téléchargement A l'époque Tu avais le fameux Le célèbre T411 Le T411 bien sûr T411 Même Manga Upload Qui s'est fait désintégrer On avait Manga Upload avant Ça a fermé aussi On a attrapé une ou deux personnes Parfois Mais au final Tu prends toute la base de données Des mecs qui uploadaient De manière récurrente Exactement On n'a même pas attrapé 0,1% des personnes Donc quand on en attrape Malheureusement C'est vraiment comme à l'école Si la classe fout la merde Celui qu'on attrape Il prend pour tout le monde Après aussi là Le truc c'est que C'est un administrateur D'un site Je ne me rends pas compte Il y a vraiment Beaucoup de sites De druides Qui existent Je ne réalise pas la quantité Mais dans ma tête Je me dis C'est un site Et dans ma tête Il n'y en avait pas 50 Il y a énormément de sites Car ce n'est pas Les gens qui vont Aller chercher A lire des mangas Là-dessus Qui vont être punis C'est les gens Qui créent la possibilité Du coup De rendre ça accessible Il y a beaucoup de sites Même l'époque On va dire début des années 2000 Il y avait déjà Une quinzaine de sites Français On va dire Qui proposaient des animes Il y a beaucoup de gens On va dire Qui ont découvert Naruto, One Piece Tout ça Cette époque Il y avait début 2000 Et moi je me souviens Juste de IRC De team de fansub Etc Vous n'utilisiez pas IRC De temps en temps Mais pas pour ça Je ne connaissais rien d'autre Que IRC Je connaissais Stream, Kaza, Emule Tout ça Mais c'était pareil aussi Pour les jeux vidéo Pour les jeux vidéo Ah ouais ? Les jeux vidéo J'avais des mecs Qui faisaient des repacks Donc t'as Razor 1911 Très connu à l'époque T'avais Repack Fit Girl aussi Repack machin En fait c'était des noms Qui revenaient Des sites qui revenaient Un peu partout Mais que tout le monde Connaissait au final Et là je ne parle que De trucs francophones Par exemple pour les sites Français tout à l'heure Si tu prends ensuite Au niveau anglophone Au niveau machin et tout Ça doit être genre 10 fois supérieur à la France Parce que dans ma tête C'est énorme Tu sais il y a peut-être Genre les sites Où tu vas illégalement Consommer du manga Par exemple Mais après dans ma tête Les teams qui font Enfin ça s'appelle Les teams Qui sont des groupes Où t'es profileur T'es machin Ça c'est encore Un autre truc à part Ou tu les inclus Dans les sites Où on peut consommer Illégalement Parce que dans ma tête Il y avait les sites Qui regroupent un peu Les teams Et ce qu'ils font Et il y a les teams Qui ont parfois Leur propre Tout le travail Mais ça fonctionne Un peu ensemble Après c'est pas Parce que tu traduis Je ne sais pas Une oeuvre Qui n'est pas encore sortie Et que pour ta consommation Personnelle Il n'y a aucune Ouais c'est ça T'avais cette ambiguïté C'est ça T'avais cette ambiguïté A l'époque Qui faisait que les teams De fansub Nous mettaient Enfin nous Mettez les sous-titres Sur des épisodes Qui n'étaient pas encore Sortis en France Du coup t'avais le truc Qui disait Techniquement C'est pas illégal en France Vu que c'est pas encore Édité en France C'est parce qu'en fait C'est les gens Ils connaissent pas les lois C'est tout Ils se disent Il n'y a pas de mal Elle est édité en France T'avais des sites T'avais des sites T'avais des sites Qui supprimaient Par exemple Naruto Naruto c'est exactement le cas Quand tu finis Naruto Petit A la bataille de la cascade Et tout Je fais plus Ça doit être 2005 Un truc comme ça Au fur et à mesure Après ça sort en France Et t'as plusieurs sites De fansub Qui pendant que ça sortait En France Sur MCM Après Game One Et tout Qui supprimaient au fur et à mesure T'as des sites Qui laissaient T'as des sites Qui supprimaient Et après le gros du truc Finissait en torrent Parce qu'en torrent Entre guillemets Mais il n'y avait plus de gens derrière A la base Une grande partie de ces gens Sont animés aussi Par la passion De découvrir Oui voilà A l'époque C'est vraiment partage Il y a une envie aussi De se révolter Contre cette chronologie Qui il est vrai Assez insupportable Mais enfin On arrive maintenant A une époque Où le simulcaste Est de plus en plus présent Sauf quand c'est Netflix Qui négocie les droits Moi j'attends toujours Qu'il y ait un éditeur Quelqu'un qui me propose Astra Je suis désespérée Ça fait combien d'années là ? Il n'y a personne Qui me propose Astra Pour l'instant Énormément de bongas Qui n'ont jamais été Et bien licenciés chez nous Pour des raisons économiques Énormément D'animés Qui ne sont même pas disponibles Ou alors Il faut juste acheter Des blu-reaux Ou des DVD Qui sont à un prix Inenvisageable Souvent pas D'une qualité Enfin on est d'accord Tout n'est pas accessible Chez nous en France Il est vrai Et c'est triste C'est déplorable J'ai une question Pourquoi il n'y a pas Une entreprise Tu vois Il y a des nouveaux éditeurs Qui arrivent Qui font l'acquisition de titres Pourquoi il n'y en a pas un Qui a lancé Une espèce de jump Qui recouvre plusieurs titres Qui ne sont pas encore Licenciés chez nous Et selon les votes de popularité Ils savent déjà Sur quoi se positionner On n'aurait pas à attendre Des années Pour avoir des titres Comme ça Arrivé chez nous Il faut quand même Une réalité commerciale derrière Il faut quand même Que ce genre de bouquin Marche et intéresse des gens Et en vrai pour ça Il faut lancer Comme ce qui est au Japon Toi même ton réseau Je pense d'édition Plutôt que d'aller Et bien Il y en a déjà eu Il me semble Enfin un équivalent Pika il y a très longtemps Ils avaient fait Un espèce d'équivalent Shonen Pika Et tout Oui mais avec des titres Qu'ils avaient déjà Non justement Qu'ils allaient sortir Il y avait Get Bakers Dedans de souvenirs Et puis j'ai oublié Mais il y en avait un Par exemple Que moi j'aimais bien Qu'ils ont commencé A éditer un manga Mais ça n'a pas marché Je ne sais même pas S'ils l'ont fini C'est un truc avec un chat Regarde je te prends Un exemple actuellement Et c'est un truc de ouf Parce que par exemple C'est mon anime de sport préféré Ajime No Hippo Ouais Ajime No Hippo Bien sûr Il n'est ni sur ADN Ni sur Crunchyroll Ni sur Non Ah il n'est pas sur Netflix non plus ? Je crois même pas Non Ajime No Hippo Je crois que tu ne peux pas le revoir En France tu ne peux pas le regarder Sur une plateforme de streaming Illégale Sérieux Et éclairez-moi dans le chat Si je me trompe Et c'est un truc de fou Parce que Hippo C'est genre Pour beaucoup C'est le meilleur manga de sport Après bon ça c'est subjectif Mais mon frère pense pareil C'est vrai C'est là depuis 1989 Actuellement ça titre 1300 et quelques L'oeuvre a gardé une cohérence L'oeuvre est toujours là Et demain tu veux dire à quelqu'un en France Regarde Ajime No Hippo Le manga il est stylé de France Mais en vrai Et tu n'as pas de plateforme C'est sûr que si tu as Dans un VPN Il me semble que tu peux l'avoir Sur certains Netflix Mais bon Les gens ont raison Rien que Sanseya Ce n'est pas possible Parce qu'il y a beaucoup de trucs Qui avaient production de ta part Un que Dragon Ball Je crois que c'est aussi Certains trucs assez compliqués Enfin certaines versions de Dragon Ball En vrai il y a même Détective Conan Tu ne peux pas avoir Dès le début a priori Ou alors je ne suis pas au courant Et il me semble Il n'y a que les 50 derniers Sanseya Sanseya Entre guillemets Il n'y a aucune excuse Sanseya Les Blu-ray Ils sont nickel Ils sont tout le temps À 10 balles Ouais exactement Ils sont à 10 balles partout Sanseya Si tu veux t'offrir Sanseya Ça coûte moins cher Que de payer un abonnement À une offre de téléchargement Mais oui Il y en a énormément 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 Et oui Ils utilisent un VPN Et absurde Je sais que l'on n'a pas accès À tout ici Je suis pleinement conscient Mais de toute façon Je ne vous jette pas la pierre à vous Le but ce n'est pas De vous culpabiliser Le but c'est de faire en sorte De vous quand même Responsabiliser un tout petit peu Sur les conséquences De vos actes Et oui Et bien sûr Que ça fait énormément de mal À l'industrie du manga Et le risque C'est de voir Ni plus ni moins Que tout disparaître Ou alors Plus jamais rien n'arrivait chez nous Parce que Vous faites chier De toute façon Vous n'achetez pas Ni de manga Ni d'anime Vous piratez tout Donc quoi ça sert Qu'on se fasse chier Fort heureusement Le marché français A l'air d'être quand même Assez porteur Le marché du manga Se porte super bien Celui des plateformes D'anime Les plateformes ça marche Bien sûr Comment ça s'appelle Quand Shingeki Ça sortait sur Crunchyroll Bien sûr Tous les dimanches Twitter s'était cassé Exactement Mais même Wakanim C'était Wakanim Wakanim exactement C'était Wakanim Tout à fait Wakanim était cassé Mais grâce au Simulcast C'est simultané C'est à dire que là Il n'y a pas d'attente Il n'y a pas de truc Si tu as les machins avant C'est des trucs bizarres Moches Tu ne veux pas regarder Non Tu marques un rendez-vous C'est ce qui C'est l'habitude Qu'ont pris les gens Depuis Game of Thrones Et les rendez-vous Tu peux aller plus loin C'est l'habitude Qu'il y avait des gens Depuis les fansub C'est pour ça que moi Quand je vois que Les fansub Je sais que ça a été régulier Pour toi Moi c'est jamais un truc Qui a été régulier Les fansub J'ai toujours récupéré Des trucs Une fois que tout était fini Un peu en masse Pour découvrir une série Début des années 2000 Je n'ai jamais été un régulier Je sais que j'ai suivi des teams Mais sur IRC Mais à l'époque Dans mes souvenirs Il n'y avait aucun moyen légal De pouvoir accéder A l'époque Et du coup Je me souvenais Que c'était hyper compliqué Dans mes souvenirs Il fallait trouver La bonne team Qui faisait le truc Dans ta langue Aller sur son channel IRC Il y avait des commandes A taper Moi j'ai l'impression D'être dieu d'internet Et de l'informatique A ce moment là Je fais F serve Bidule truc truc Mais j'ai fait ça Qu'à cette époque là Et ça n'a pas duré Longtemps du tout d'ailleurs J'ai fait ça peut-être Pendant un an Dans ma vie Mais il n'y avait rien A cette époque là Vraiment il y avait nada Sur les sites Il y avait une bonne récurrence Naruto Genre 2003-2004 Je crois c'était Il y a Mirage Team Qui sortait un épisode Tous les jeudis Donc mercredi Tu avais Laro Sur Dailymotion Ou je ne sais plus quoi Et le jeudi Tu avais celle du fansub Mirage Team Et c'était tous les jeudis Donc les jeudis En rentrant du collège Je savais que J'allais avoir accès À un épisode Et quand on est passé Au format série Enfin quand j'ai commencé A regarder des séries En anglophone Vers 2008-2009 C'était ce même truc là Ce truc là D'avoir entre guillemets Tel jour par semaine En rentrant de l'école Où je sais que je vais avoir Telle chose à regarder Et je trouve que Avec le simulcasme Maintenant que fait Certaines plateformes Pardon de streaming français Je trouve que C'est le meilleur format Justement pour réunir Une communauté C'est le top Maintenant qu'il y a Twitter et tout en plus Ouais ouais Je suis d'accord Je suis d'accord Je vois des tweets de tout le monde Les gens ne veulent pas attendre Ou alors créer des rendez-vous Précis Qui fonctionnent bien Je suis entièrement d'accord Avec toi En tout cas Tout est fait pour que ce soit le cas Le piratage reste fortement illégal Bien sûr L'univers Les scans Et les pré-publications Font énormément de mal A l'industrie du manga Et surtout Créateurs de manga Beaucoup d'ailleurs Ne sont ni publiés Ni Ne auront d'avenir Parce que Souvent On les a jugés Aussi sur place Certains Eh bien On choisit la voie On va dire Gratuite Légale Pour commencer Mais bon Dans cette voie là Vous le savez Il y a beaucoup Qui s'engagent Peu d'élus Tout de même à la fin Une voie très Doujinshi Quelque part Très indépendant On fait quelque chose à côté Si ça prend Ça deviendra notre taf Si ça prend pas Un peu la voix des youtubeurs Mangaka Quelque part Mais Faites attention quand même En tout cas A tout ça Et ne croyez pas Eh bien Que tout ça Est accessible Par l'opération Par l'opération du Saint-Esprit Et légalement Ça n'est pas le cas En tout cas Prison ferme On va voir Ça va continuer Et si Eh bien Ça balayait encore plus large Sur les sites Eh bien Dans des langues Qui nous concernent Peut-être Un peu plus On va passer à toi Marie Car tu as pu recharger Ton téléphone C'est formidable On est prêt C'est parti La chronique de Marie Let's go Marie Le téléphone chargé En train de se rallumer Tu vas nous présenter Trois oeuvres Bien différentes Aujourd'hui Mais qui correspondent Un peu A ton univers On va dire Sensibilité Ça ça vient De mes propres étagères Il n'y a pas de promotion Ni rien Je reçois beaucoup de choses Mais je garde Il y a vraiment des choses Qui me plaisent Ça c'est deux achats personnels Ça c'est le dernier Un des derniers tomes Que j'ai pu recevoir Que j'aime beaucoup On va commencer par I Doubt De Masasumi Kakizaki C'est peut-être un nom Qui vous parle Puisque c'était Le dessinateur de Rainbow Je ne sais pas si vous vous souvenez De ce manga Donc du coup C'est un seinen également Et du coup Il y avait même eu un animé Ça je ne savais pas Oui un animé Un animé de chez Madhouse en plus Donc I Doubt C'est l'histoire de Seichi et Mickey Un couple brisé Qui tente de recoller Pardon Qui tente de recoller Les morceaux Bon classique Ça peut arriver A tout le monde Lors d'un week-end De la dernière chance On va dire Une ultime escapade Sur une île Ça sent mauvais La dernière chance Tu dois sauver ton couple Escapationnel Isolé de tous Alors on apprend Que ce qui a brisé leur couple Ce n'est pas forcément Juste le temps Les disputes Etc Non c'est une véritable tragédie Qui les a frappés Et on l'apprend Au milieu du manga Donc c'est dit Dès le début Ils ont perdu leur fils Leur fils en bas âge Et ils se balancent Un petit peu La responsabilité L'une est partie Faire des courses L'autre était en train De travailler Du coup ils n'ont pas Surié le petit Et du coup Est arrivé Ce qui est arrivé Un accident domestique Du coup ça commence Comme ça Direct C'est la peur de ma vie C'est atroce Et du coup Vous commencez Sur une double page C'est des yeux Rassurez-vous Voilà Ça fait plaisir Ça met dans l'ambiance L'illustration Avec la famille C'est terrible Et pour vous montrer Un petit peu Quelques plans Je vais juste vous montrer Une planche Voilà On est vraiment Dans une ambiance Très particulière C'est coloré Ouais C'est très 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 Réaliste Du coup en fait Ça se passe pas bien Lors de cette escapade Ça se passe pas bien Du tout Et ça encore une fois C'est le synopsis C'est pas le spoil Il va tenter de la tuer Elle va réussir A s'enfuir Elle trouve refuge Dans une grotte Il la suit dans cette grotte Aïe 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 Ne fallait pas Rentrer dans la grotte Donc voilà Ça c'est le postulat De I Doubt Qui est donc Un one shot Horifique Je vous le recommande Très 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 chaudement Puisque vous allez apprendre Un petit peu Aussi L'histoire de l'île Pourquoi cette île en particulier Pourquoi une dernière chance Cette culpabilité Qui va le faire Vraiment basculer Dans la folie Est-ce qu'il était déjà Un peu fou Est-ce qu'il y avait Un terrain propice Il avait des problèmes personnels Professionnels Etc Ce qui fait qu'il va Totalement basculer Le moment où il essaie De la tuer Il dit En fait je n'ai aucun regret A essayer de la buter Elle le mérite Elle elle vaut pas mieux Vraiment c'est un couple Très sombre A l'histoire tragique Il arrive à retracer Tout ça Toute cette histoire En un seul one shot En un seul one shot En un seul one shot Vous avez Exactement ce qui s'est passé Entre eux L'état des lieux Un peu De leur couple Ce qui va se passer Ensuite Et franchement C'est une fin Je me la suis notée C'est une fin parfaite C'est très rare Que je clôture un manga En me disant Oh la fin Elle est bien Et tout Non non Là on est sur une fin parfaite Je n'aurais pas imaginé Meilleure fin Ouais C'est une fin Qui vient absolument clôturer Qui ne laisse aucune chance Pour un deuxième tome Pour une suite Pour quelque chose D'un peu plus Tout est exploré Et tout est bien exploré L'auteur le dit à la fin Ça a été très difficile De faire cette oeuvre Parce que Pour se documenter Et avoir des références De grottes Des références géologiques Il s'est lui-même rendu A des excursions spéléologiques Il s'est fait des tendinites Donc dessiné pour un mangaka Avec une tendinite J'avoue Bonne chance Le poignet Qui il dessinait lui-même Dans la douleur C'est ça C'était vraiment Dans la douleur Donc tendinite aigu Il a fait face à plein de défis D'ordre graphique Parce que encore une fois Comme j'ai pu vous montrer C'est vraiment très 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 réaliste Et puis aussi La thématique était vraiment Suffisamment dure Pour le plonger lui-même Dans l'horreur Donc c'était son premier essai En solo Et quel essai Donc voilà C'est déjà en 2010 Hideout Ça date pas d'hier Et c'est chez Kiyoun Alors je vais voir S'il est encore dispo Ouais Très bien Sinon en occasion évidemment Ça va se trouver Coup de feu à une horrifique De Marie Ouais Je pense que je ne peux pas Lire un truc comme ça Ça n'est pas possible Franchement je pense Que tu peux quand même Ouais Mais alors ce qui est incroyable C'est que Et moi c'est un sujet Enfin je ne vais pas dire Que ça me touche énormément Mais c'est une de mes faux Ça te rouille Ça te touche tout C'est vraiment Le cauchemar Dans tous ses aspects Toujours en vente Super C'est l'horreur L'horreur de l'humanité Qui bascule dans la folie C'est l'horreur De l'humanité Qui a été oubliée C'est l'horreur aussi De la tragédie De la vie de tous les jours Qu'on peut lire aussi Dans les faits divers Au journal Moi j'aime beaucoup Ne serait-ce que L'emballage du manga La couverture On dirait un livre C'est un grain Matifié Assez étonnant Peut-être qu'il nous le présente Il le présente un peu Comme un bouquin Et puis surtout Ce qui est très très fort C'est que Ça se passe Dans un huis clos Entre guillemets Puisqu'on arrive Véritablement Dans l'horreur de l'histoire Quand on entre Dans cette grotte Et pourtant Il y a énormément De dynamisme Il y a énormément Dans les mouvements Dans l'action Etc C'est vraiment Il y a beaucoup Beaucoup de De belles choses Qui sont proposées Dans ce Presque roman graphique Donc voilà Ça c'est vraiment Ma première grosse reco C'est dans ma bibliothèque Ça ne bouge pas Aïdoth Reza est en train D'explorer lui aussi La grotte T'as vu les dessins Sont assez Ils sont incroyables Il est très fort Ça pète C'est stylé Et évidemment Je ne vous dis pas Ce qu'il attend dedans C'est dit dans le synopsis C'est parfait Ta présentation Je me suis spoilé Un peu C'est dit dans le synopsis J'étais au niveau où Il ouvrait la trappe Mais je ne dirai pas plus Ce qu'il trouve dedans Mais voilà C'est pas mal C'est vraiment pas mal Deuxième oeuvre On passe sur une deuxième oeuvre Que j'ai reçue Pareil de chez Kiyoun Kiyoun Seinen My Broken Mariko Donc My Mariko brisé Donc My Mariko brisé Voilà Dans un an Mais elle est très brisée Elle est brisée Je l'ai vu aussi ce bouquin Alors Ça c'est les lectures de toilettes Je m'installe Et je lis Mais non Mais on a trop les mêmes pratiques De vie en fait Je m'assois Alors j'ai fait quelques images Une fois que je me suis assise Et que je suis rentrée Vraiment dans cette oeuvre Je n'en suis pas sortie Ouais c'est ça Il y a deux choix Soit tu sors Et t'as fini T'as fini ce que t'avais à faire Soit tu restes Alors que t'as fini Et tu sais que c'est bon Je suis restée C'est Waka Hirako Qui nous signe Donc un Seinen 100% girly Si j'ai envie de dire Mais pas girly Dans le sens Ah transformation Avec des paillettes et de peines Avec des meufs quoi Des meufs C'est vraiment que des meufs Il y a un protagoniste masculin Mais il est relativement secondaire Dans cette oeuvre On suit Tomo Qui est donc une Pas une salary woman C'est quoi le titre déjà ? Une office lady Une office lady Qui se fait chier Globalement dans la vie Et elle apprend Première page Que sa meilleure amie d'enfance S'est suicidée Donc elle apprend Les bonnes ambiances Ambiance directe Donc voilà Et sa seule obsession C'est de récupérer l'urne Qui contient les cendres Et qui est chez son père Son père qui violait sa fille Qui l'a frappée Qui l'a maltraitée Et qui lui a fait juste vivre Depuis sa naissance Un enfer sur terre Donc elle dit en fait Tes cendres Elles reposeront pas là-bas Moi je vais t'emmener à la mer C'est ton rêve Donc c'est incroyable C'est gifle sur gifle Honnêtement Le découpage des cases Il est assez irrégulier Là c'est très BD C'est très BD C'est vraiment C'est beau quoi C'est beau Et en même temps C'est hyper écorché vif C'est très brut Vous le voyez ici Des fois les traits Elles sont très appuyés Comme si l'auteur était Elle-même en colère Et elle raconte en fait Qu'elle s'est inspirée D'une amie à elle Qui a une vie très difficile Et qui est devenue prostituée Aujourd'hui Et donc en fait Elle s'en est énormément Inspirée Et je trouve que Juste le plan là Ça c'est incroyable Ça c'est incroyable Je veux pas trop vous spoiler Mais le Voilà l'ambiance Les gens ils disent Cool aujourd'hui En vie de chialer Ouais ouais Pour moi c'est Désolée Il y a des petites ambiances récurrentes Alors après Enfin Je sais pas si tu l'as fini Ouais je l'ai fini Ça Enfin moi je trouve Que ça se termine plutôt En Enfin je sais pas Enfin c'est On peut dire bien Ou pas bien J'en sais rien Ça se finit Dans le sens où Elle arrivera enfin A faire son processus de deuil Elle dira enfin Au revoir à son amie Et vraiment Il y a des planches magnifiques Et puis vous avez Émouvant C'est ça que je voulais Trouver Vous avez une très belle interview De l'auteur Qui explique un petit peu Le cheminement Derrière ce Ce one shot Et puis surtout Vous avez Ouais des Des cases absolument Merveilleuses Qui se détachent Énormément De l'horreur De l'ensemble De l'histoire Des choses qui donnent Beaucoup d'espoir C'est trop beau Quelqu'un te fait une recos Sur le chat Mauvaise herde Chez les Ah bah oui C'est vraiment très bien Effectivement J'ai Du coup voilà Donc on en apprend Un peu plus Sur l'auteur Waka Irako Et puis vous avez Également des planches Bonus à la fin J'avais dessiné ça C'est cadeau Voilà Et puis aussi Qu'est-ce qu'elles deviendront Qu'est-ce qu'elles sont devenues Des flashbacks Etc Franchement moi c'est une oeuvre Qui m'a beaucoup touchée J'ai trouvé ça très jolie Cette escapade C'est un super manga Ouais Entrepris par une femme Qui subit la pression quotidienne De son boss Qui a pas eu une vie facile Mais qui essaie de s'en sortir Qui perd son seul repère D'enfance S'empilé Et elle n'avait qu'elle Et son amie n'avait qu'elle Et pourtant Elle lui a pas laissé une lettre A priori On va apprendre Que peut-être Il y avait un message caché D'ailleurs tout ça Donc ça a l'air assez sombre Mais quand même Beaucoup beaucoup d'espoir Et encore une fois Le passage De l'adolescence A l'adulte Avec le travail du deuil C'est très très bien exploré Dans ce manga Super On rappelle le titre My broken marico Ouais Marico m'a cassé Mais brisée Elle est brisée en quatre Et on va terminer Je suis traducteur On va terminer par une dernière Bon là par contre Ça c'est Ça c'est Alors là on est Ça on n'est pas du tout Dans les mêmes ambiances Ça c'est la cam J'adore ça Ça c'est très très cool Très très cool Donc Lichi Hikari Club Peut-être que les fans De théâtre japonais Des années lointaines Se rappelleront De cela Mais il s'agit d'une pièce De théâtre Qui a été adaptée En manga Tout simplement Parce que l'auteur A eu un coup de cœur En entrant Donc là il l'explique Dans la postface En entrant Dans un théâtre En 85 Et en tombant Sur cette pièce Sur cette pièce Qui était jouée A l'époque Par la compagnie Tokyo Grande Guignol Qui avait été fondée Donc en 84 Donc en un an Ils ont fait quatre productions Et chaque production La bouleversait Et à l'époque Il était lycéen Il explique qu'il se sentait Beaucoup trop amateur Et beaucoup trop décalé Pour oser prétendre Approcher cette troupe Et il apprendra par la suite Qu'il recrutait Toutes sortes de gens Des aides Des comédiens Il aurait pu en fait Il aurait pu Et c'est quelque chose Qu'il a regretté Et il a fallu 20 ans Pour retrouver Le maximum de personnes De cette compagnie Qui pour la plupart Avait déjà disparu Ou refait leur vie Ça a été très difficile 20 ans pour accoucher De cette oeuvre Qu'il a fondamentalement Bouleversée Et l'histoire C'est tout simplement Un club Mais pas comme les autres Qui s'appelle Le Litchi Ikari Club Et en fait Il est mené Par un leader Très charismatique Presque gourou Qui a des codes De l'esthétique Et de la beauté Qui sont très précis Et un robot Qu'il construise Pour trouver des femmes Un robot en 85 ? Exactement C'est un mélange Des machines Et des hommes Et presque De l'intelligence artificielle Puisque ce robot Va être chargé De ramener des femmes Dans le club Et si elles n'obéissent pas Au code de l'esthétique Imaginé par ce club Et bien Elles sont Mais quel enfer Voilà Ah c'est un enfer C'est un véritable enfer L'esthétique Elle est incroyablement sombre C'est quoi les codes ? A quoi devons-nous ressembler ? A quoi devrons-nous ressembler ? Bon bah déjà Je vais vous montrer A quoi ils ressemblent à eux C'est ça Et les dessins Le robot C'est lui là Le robot C'est lui Les dessins sont sublimes Et quand vous trouvez Des images d'époque De la pièce Vous comprenez absolument Comment il en est venu A les dessiner comme ça C'est vraiment très 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 beau C'est magnifique C'est presque encore une fois Un roman graphique Et puis tout ce qu'il explique Justement Concernant cette compagnie Qui a été dissoute ensuite Par la suite Une fois qu'il a voulu Rentrer dedans Pas de chance le mec Il a retrouvé le directeur De cette compagnie Qui a dit C'est le représentant Donc le mangaka Le plus important à l'heure actuelle De l'esprit du Tokyo Grande Guignol Il faudra bien qu'un jour J'écrive pour lui quelque chose Donc Voilà ça C'est la boucle est bouclée Exactement Donc vous avez des photos De la pièce de l'époque Et franchement Il a retranscrit parfaitement Les expressions Les émotions Qui ont pu se dégager De cette pièce Et il expliquait Que les illustrations De l'époque Des affiches Avaient été faites Par un mangaka Et c'est comme ça Qu'il a découvert Qu'il a découvert La compagnie Donc c'était Un mangaka Qui s'appelait Suiro Maruo Et qui Et toi tu connais tout Bah oui J'hésite à en parler Un jour dans mon gassure Parce que c'est de L'Eroguro Et c'est un univers Extrêmement sombre Et maltré Qui est fascinant C'est pour ça Que j'allais te recommander Tomino Lamoni Et bah écoute C'est édition Imo Erotico Seinen Donc voilà On est totalement Dans le genre Ah oui Donc là tu peux pas Tout montrer ce qu'il y a dedans C'est ça ? Non je peux pas tout montrer C'est très violent Et du coup J'imagine du coup Parce que ça ressemble Beaucoup à du Maruo D'ailleurs comme j'ai vu A l'instant J'ai fait la recherche Et je vais recommander Tomino Lamoni A Marie Aux éditions Casterman Chez Saka Ils font un peu Des trucs super intéressants Comme ça Ça s'appelle Rilich Là elle m'apprend Que c'est sorti en France Je savais pas Que c'était sorti en France Et oui Et puis surtout Les thèmes abordés En plus C'est pas juste De la torture De gens qui sont pas Assez beaux Il y a le thème De l'homosexualité Qui est exploré Faut savoir que Dans les années 80 au Japon C'était pas trop C'était un peu autre chose C'était un peu La compagnie Un petit peu Qui transgressait Tous les codes Tous les codes sociétaux De l'époque Pour preuve Elle a pas duré Très longtemps Donc à mon avis On leur a pas laissé Un grand champ d'expression Mais elle bousculait Énormément les codes Et les thèmes Qu'ils abordaient Vous auriez dû faire Le Père Noël Est une ordure Et vous n'avez pas fait De manga sur eux Exactement Donc c'est aux éditions Imo Je vous recommande Très chaleureusement Très bien Merci beaucoup Marie Voilà On rappelle Donc les recommandations De Marie I doubt C'est chez Kihun Des gens morts Des gens morts Mais on s'en est Des gens morts Mais parce qu'il y avait Une raison Voilà Leach J'adore la vie J'adore la vie Et c'est bon Ils sont couleur arc-en-ciel C'est en disant ça Les 4 bouquins Donc évidemment C'est assez ballant Mais ça fait du bien Aussi de lire des mangas Comme ça Les mangas C'est pas juste Des shonones Du pouvoir De l'amitié Infini Qu'on tape dans le ballon Et on a plein d'amis Il y a aussi Des choses terribles Qui se passent Merci beaucoup On va enchaîner Avec ma chronique À croire Je vais pouvoir la faire C'est formidable C'est parti Arrive enfin Bonjour à tous Et bienvenue dans Manga sur Kenshin le vagabond Vous connaissez très probablement Luloni Kenshin Kenshin le vagabond Savez-vous que bon nombre D'adaptations de Kenshin Ont été faites Mais surtout Un film live Qui retrace Eh bien La première partie De Kenshin Qui était sortie en 2016 Et bien suite Au succès De ce film Deux nouveaux films Ont été Eh bien Annoncés Et sont maintenant sortis Bon alors évidemment À laquelle je fais cette chronique À la fois Kenshin le vagabond The final Qui va donc retracer La deuxième partie Le deuxième arc De Kenshin le vagabond Et Kenshin le vagabond The beginning Qui va retracer Tout l'arc De l'OAV Kenshin Que vous avez tous Peut-être Vu L'histoire Entre Kenshin Et Tomoe Cette histoire d'amour Elle aussi d'ailleurs Dramatique Qui donnera réellement Eh bien Le fond Au personnage De Kenshin Imura Le descendant De l'école Eh bien De l'Iten Mitsurugi Ryu Qui est une école D'assassins Question rapide Tu peux retrouver où Les films live Sur une plateforme légale C'est une très bonne question C'est Warner Donc HBO peut-être HBO Max Peut-être Je vais regarder Je l'ai peut-être Mise dans ma chronique Je vais regarder Si je ne l'ai pas Mise dans ma chronique Quand même Dedans Ouais c'est Warner C'est vrai que c'est Warner Kenshin T'as raison Donc c'est possible Un Warner Canal HBO Peut-être HBO en France Ils mettent sur OCS Peut-être 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 OCS Ouais mais regarde Friends Arrivait sur Salto Et pas sur OCS Donc en vrai Ce sera peut-être Sur Salto Ce sera peut-être Sur Salto Let's go C'est possible Alors il faut savoir Que le film Kenshin Le premier Est plutôt un film Qui a été relativement Encensé par la critique Et du coup Ils ont repris Les mêmes acteurs Pour jouer A la fois la préquelle Et la séquelle Du film Kenshin Vous voyez ici Le site Pour Eh bien Ces films-là Alors qu'ils vont retracer Littéralement L'histoire du manga Avec évidemment Quelques raccourcis faciles Donc vous pouvez voir A la fois L'aprèsquel Le film de base Et la séquelle De Kenshin Ça fait quand même Dix ans maintenant Que les films Kenshin Sont Eh bien Au cinéma C'est vrai qu'avec La réouverture des cinémas Eh bien La sortie de ces deux films Qui sont sortis Coup sur coup Ont été vraiment Un plaisir Je ne sais pas si ces films Arriveront en France En tout cas Très probablement Que les films seront disponibles Sur des plateformes De téléchargement Ça c'est sûr et certain Mais il y a un gros 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 Renouveau en vérité De Kenshin aujourd'hui Qui a toujours été une oeuvre Absolument marquante Et toujours très intéressante Moi c'est un premier Grand manga Auquel je me suis Vraiment intéressé Et j'apprends que même Encore aujourd'hui Il continue de produire Tu vois Des figurines A l'effigie de Kenshin De Makoto Shisho Son rival assassin De toujours Donc si vous ne connaissez pas L'histoire de Kenshin Le vagabond Je vous retrace un tout petit peu C'est l'histoire D'un assassin De la révolution japonaise Qui est maintenant déchu Qui n'a plus rien à faire Plus de travail Il est donc devenu vagabond Un lonin Comme on dit Et il se balade De village en village Pour faire des petits boulots Afin d'essayer de manger Un peu comme un clodo Et puis il va arriver A Eh bien Au nouveau Nouveau Tokyo Et là rencontrer Eh bien Kaoru Et son dojo Avec lequel il va Se prendre On va dire D'amitié Et de sympathie Pour tous les membres En tout cas de ce dojo Il va rester Un peu longtemps Dans l'espoir Peut-être De trouver Eh bien Une nouvelle famille Un nouveau lieu Dans lequel habiter Une nouvelle vie A débuter Il est équipé D'une arme Absolument interdite A l'époque A laquelle il se trouve Puisque Il a banni les armes Les samouraïs Voilà Tout ça On ne veut plus en entendre parler C'est la notion japonaise Fouter le camp En l'ancien Japon Lui se balade avec une arme Mais les policiers Quand ils l'arrêtent Se foutent de sa gueule Parce que son arme En fait A une lame inversée Donc en fait Il ne peut rien couper À part lui-même Quasiment sur cette lame Donc On va dire Il ne présente pas Énormément de dangerosité Ils se disent C'est juste un fou Qui se balade Donc il laisse Il laisse passer Et il va être En affrontement Avec un ancien assassin Aussi Qui lui en revanche Est passé du côté De la pègre À la fin De la révolution japonaise Et essaye de monter Un coup d'état Pour voir revenir L'ancien Bakufu C'est lui Makoto Shisho Brûlé vif A l'époque On ne voulait plus Entendre parler Des assassins Mais ce dernier A survécu C'est vraiment une histoire A la fois bouleversante Et aussi Enfin Une épopée incroyable En termes de combat Et d'histoire Je crois que j'ai appris Toute la révolution japonaise Avec Kenshin Le Vagamon Les mangas Sont sortis Chez Glena En version perfecte Donc vous avez Toute l'histoire De Kenshin le vacuement En version perfecte Regardez cette jaquette Absolument Sublime ici Qui fait Evidemment On voit un peu On voit un peu Les fleurs de cerisées Argentées Attends Donne Pour voir si avec ma caméra Ça passe mieux Ça brille Ça sent très très lumineux Très lumineux Si vous ne connaissez pas C'est vraiment Ça passe pas bien En fait Là il y a des trucs multicolores Mais on ne les voit pas Il y a du relief Sur toute la couvre Et tu peux ouvrir Dans les versions perfectes Vous avez Evidemment Les pages couleurs Donc si tu regardes Les toutes premières pages Du manga Evidemment ce dernier Est en couleurs C'est un manga du jump Qui a été publié Il y a très longtemps Donc il y aura Watsuki derrière Jotken c'est assez marrant Parce que comme tu dis Ce n'est pas tout neuf Mais quand ils ont sorti Jump Force Dont on ne va pas trop parler Bien sûr Ils avaient beaucoup fait La pub du jeu Justement avec Kenshin et Makoto Et ils étaient là Les deux persos Ils étaient dans le roster De base d'Aiwan Ultra populaire Kenshin encore Ils sont toujours ultra populaires J'ai une petite question Sur l'auteur Qui avait été arrêté Pour possession De contenu De contenu pédopole Merci C'est pour ça qu'il n'y avait pas eu À un moment Il y avait eu suspension De la suite De Kenshin Et qu'adviendra-t-il Du film live J'imagine que là Ça y est C'est oublié Pardonnez Tout à fait Alors je vais déjà répondre A la question De notre amie Reza Donc où est-ce que vous pouvez Retrouver Les OAB Et les films Vous pouvez les avoir Quoi qu'il arrive En Blu-ray Ils sont souvent De bonne qualité Chez des clics Et en version Pas trop chère Donc les trois Blu-rays Avec la totalité De la trilogie Kenshin Donc à la fois L'aprèsquel Et le dernier OAB 5h30 En DTS 5 points Japonais-français Tout le tout team Pour 20 balles Donc tu vois C'est vraiment Si tu veux t'offrir Kenshin En tout cas les Blu-ray Tu le peux C'est possible De façon légale Sans aucun souci Ensuite je vais évidemment Répondre à Marie Puisque oui L'auteur de Kenshin Le vagabond Nobuiro Watsuki A été Eh bien Le théâtre D'un énorme drame Il y a quelques années Puisque ce dernier S'est retrouvé En possession De contenu Pédopornographique Chez lui Et il a Eut sa sentence Qui Eh bien A frappé Une amende De 1500 balles Et Et à côté T'as un mec Qui a pris 3 ans de prison Sur l'épaule Bon alors Il possédait du contenu Totalement illégal Des enfants de 10 ans Mais ouais Après Nique sa mère Après l'enquête Alors ce qui est terrible C'est que lorsqu'on lui a demandé Mais pourquoi Est-ce que vous possédiez tout ça Il a répondu Aimer les filles Entre la fin du primaire Et la troisième année De collège Allo la police La police Il est Il est visiblement Un grand fanat Ils n'ont pas Ils n'ont pas signé En hôpital psychiatrique On supplémente ça à peine là Même pas Même pas Un an Non mais il dessine encore Le mec Voilà Il touche sa thune Il a payé 1500 balles Ouais T'as un mec là Qui va prendre 3 ans de prison Pour un site de piratage Il y a quand même Deux poids deux mesures Là sur la justice Alors il risque C'est dans tous les pays Il risque Un million d'yennes d'amende Et un an de prison ferme Il aura finalement Pris que 1500 euros d'amende Mais surtout En vérité Bon je vais vous expliquer Quand même le truc En vérité Cette affaire a explosé Publiquement D'accord Et ça croyez moi Au Japon Avec la culture De la honte Et tout ça C'est quelque chose Qui aussi fait Énormément Tu vois Réfléchir Sur Est-ce que je Je ne devrais peut-être pas Un peu me remettre en question Un tout petit peu Et tu as évidemment Tout un cercle De personnes autour Et de gens Qui vont avoir Tendance A Eh bien Se méfier Evidemment De lui Le fait est que Perfect édition Deux films Exactement Moi ça vraiment Je ne comprends pas Depuis Il n'a pas réitéré On va dire Parce qu'il est évidemment Surveillé Est-ce qu'il recommet Ou est-ce qu'il fait Des choses sales Est-ce qu'il possède Du contenu sale C'est aussi un peu La peine que tu as Depuis toujours Mais Voilà Il n'a ni Reconsommé De contenu comme ça En tout cas Il n'est pas reparti Dans des affaires Contrairement Tu vois L'auteur de Torrico Aussi avait été Sous un drama Comme ça Assez grand guignolant Et ça ne lui a pas Empêché De republier Tu vois Dans le Shonen Jump Bill King Sa nouvelle série Après Torrico Outre en tout cas Les penchants Complètement Bizarroïdes Et dégueulasses Parfois De l'auteur Même si Bon Il me semble Je crois que S'il a pris si peu C'est que ce n'était pas Pornographique C'était juste Il avait des vidéos Avec des enfants C'est un peu C'est surtout Qu'il avait juste Des vidéos aussi Je dis juste Alors qu'il avait Quand même des vidéos Mais c'est différent Je pense dans la loi Aussi au Japon Détenir des vidéos D'avoir commis des actes Mais en fait Dans ma tête Je me dis Mais c'est quoi la solution Parce que Il a été trouvé Il a eu une peine Il a écopé de sa peine Et il continue Mais derrière On fait quoi Parce qu'en fait Lui il dit Je ne prendrai plus de vidéos Il n'y a pas de soucis Mais au final Ça ne change pas la personne Il est toujours Qui il est Est-ce qu'il y a Une solution Est-ce qu'il y a une solution Est-ce qu'il y a une solution Moi dans ma tête Le vrai problème C'est qu'ils se disent Non mais c'est bon Il a payé Et c'est fini Alors qu'en fait Non Sinon le mec Il ne va pas changer Il sera toujours le même C'est juste que Dans ma tête Il sera juste Beaucoup plus discret Dans ma tête C'est ça en vrai Ce qui reste assez étrange C'est que ce genre de penchant Ce n'est pas quelque chose Que tu ressens dans ses oeuvres Mais alors Pas du tout Une seule seconde Autant tu as des oeuvres Elles sont cheloues Comme pas possibles Tu te dis Les mecs ça doit être des Pouvres Infini Lui dans ses oeuvres Pas du tout Notamment dans sa carrière Il a travaillé aussi Sur le chara design De Samurai Shedon 5 Evidemment Savoir qu'il adorait Tous les jeux de combat De chez SNK Depuis sa putain d'enfance Et un de ses rêves Ça a été de travailler Sur une de ses oeuvres Il l'a fait Pour le cinquième épisode De la saga Voilà c'est lui Qui a inventé Justement le personnage De comment Yoshizuka Il me semble Ce personnage Avec une coupe improbable Et 7 ou 8 épées Derrière lui Qui est très inspiré D'un des personnages D'ailleurs Justement De Kenshin Qu'est-ce qu'il a fait Encore Ah ouais Ce combat formidable Evidemment L'animé Qui était Peut-on arrêter La folie d'un homme Sans le tuer C'est aussi Une des thématiques En tout cas De Kenshin Le vagabond Et la suite Les amis Puisque Kenshin Le vagabond A eu le droit A sa suite C'est Le fameux Meiji Kenkaku Okaidoen Donc une suite Qui se passe A Okaido Quelques années Plus tard Où Et bien C'est Noburo Watsuki Qui continue Le manga Et Qui le poursuit Sur Et bien Un autre Un autre continent Avec Les mêmes Protagonistes Justement dedans Il n'est pas paru Encore chez nous Il me semble La suite De Kenshin C'est pas chez nous Effectivement Absolument pas chez nous Mais bon Et bien Elle est en cours De parution En tout cas au Japon Depuis 2018 Voilà Kenshin C'est Pour moi une oeuvre Evidemment Je dis qu'il m'a marqué En deux termes On l'a dit Son auteur Qui Est vraiment Malheureusement Condamné Et condamnable Pour tous ses actes Et son oeuvre Que je ne peux pas M'empêcher D'aimer Et d'adorable Elle est sublime Qui m'a appris Qui m'a appris L'histoire Qui m'a appris Qu'un shonen C'était pas forcément Avec un gamin De 10 ans Comme personnage principal C'est C'est vraiment C'est vraiment Quelque chose de bizarre Moi je vous recommande Vraiment En tout cas Kenshin le vagabond Si vous n'avez jamais Jamais lu Ni connu Connu tout ça Il faut savoir Que tous les films Les machins Reprennent on va dire L'histoire Mais ils sont Totalement Exents Du regard De l'auteur On a dépossédé Kenshin le vagabond Limite De Watsuki Kenshin c'est Un manga que tu avais Kiffé Reza ou pas ? Un petit peu Moi j'étais assez jeune C'était sur cet anime là C'est mon frère Qui m'avait montré ça Du coup C'est pour ça que j'ai envie De voir les films live Surtout Parce que j'avais eu Des bons autour dessus Et je pense que je peux kiffer Parce que l'arc 2 L'arc 3 J'avais pas vu Donc ça peut être cool Ouais Moi je te conseille Les films live Ça se regarde vite Marie Marie je te sens dérangée Quand même Non parce que Je sais que de toute façon C'est une oeuvre aujourd'hui Qui devient dérangeante Alors qu'avant Elle l'était pas du tout Moi j'ai adoré Kenshin le vagabond Jour 1 Et je continuerai D'adorer cette oeuvre Juste je ne veux pas Donner de thunes A ce STP Ouais c'est ça le problème Donc je voilà Je ne poursuivrai pas Malheureusement Les aventures de Kenshin Mais je reconnais Que c'est une oeuvre fondatrice Elle l'a été pour moi Mais juste Je peux pas ignorer Que le mec a des DVD Avec des films Mettant en scène C'est même pas des films C'est des contenus pédophiles Avec des enfants de 10 ans Et ça je ne l'accepte pas C'est un gros problème au Japon Et ça c'est vrai que c'est Mais partout Il y a des malades partout Lui il s'est fait prendre Et en fait c'est ça qui me dérange C'est qu'il y a des gens Ils se font jamais prendre Lui il s'est fait prendre Il est ressorti avec une amende De 1500 balles C'est ce foutre de la gueule du monde Et ça remet plein de choses En perspective Donc ouais non moi Je continuerai pas L'aventure Kenshin Pas dans le dos Caro C'est un des premiers shonen Que j'ai lu dans ma vie aussi Pour le coup C'est de là d'ailleurs Que vient mon premier pseudo Sur internet Kaorulin De Kaoru Avec le lin de Caroline De ce Kaoru là De elle D'accord Je la trouvais trop stylée Et qu'elle était badass Et voilà J'adorais l'aventure Kenshin J'ai jamais fini de le lire Pour le coup Parce que voilà Le destin La vie J'avais plus assez de sous Pour acheter la suite Ça c'est vrai J'étais déjà avant La première parution C'était en format Page dure Puis ensuite Après ils sont passés En format avec la petite jaquette Au milieu Puis ensuite ils ont sorti La perfecte J'avoue que Exactement J'ai eu les premiers comme ça Et je pense beaucoup Comme Marie Parce que je suis assez dérangée Par la situation de l'auteur Ça me gêne énormément Parce que C'est cette histoire De séparer l'artiste De son oeuvre Parce que du coup J'adore l'oeuvre Mais en même temps Comment ignorer Moi c'est pas C'est pas vraiment Ce que je conseille C'est justement Avoir conscience De qui est l'auteur Aussi C'est important Mais c'est que par rapport A la sensibilité de chacun Il y en a pour qui Ça sera vraiment Un problème du coup De toucher aux oeuvres De l'artiste Et je les jugerai pas D'autres qui pourront Qui pourront le faire Plus facilement aussi Enfin C'est trop de débats Dans tous les sens Et dans ma tête Il y a moyen de donner raison A plein de gens Et tort à plein de gens Et j'ai pas l'impression Qu'il y ait une vérité Ou une vraie manière Une bonne façon de penser Qui soit Ah non Ça fait sa vérité Voilà Je suis assez d'accord avec toi Je suis toujours assez Mal à l'aise Dans ce type de situation Où je me dis Ah oui mais en même temps Et tu vois C'est toujours dur Je préfère les trucs plus faciles Genre Il a écrasé un chat Il crève Direct C'est facile ça Oui j'avoue C'est vrai que c'est plus simple Toujours évidemment Matière débat Mais en tout cas Le manga Kenshin Comme les films Kenshin Eh bien sont plutôt De bonnes oeuvres Et de bons produits Et si vous voulez Aller vous Vous y intéresser Ou aller regarder Ça devrait arriver En tout cas Chez nous En totalité Je crois C'est constant En tout cas D'avoir possédé La totalité De cette perfect edition Avant le début De cette affaire Absolument terrible Car je dois bien vous avouer Très cher public Que si j'avais appris Après coup Evidemment Toute cette histoire Je n'aurais très probablement Pas fini Moi-même Ma publication Ce qui n'a aucun sens En vérité De penser comme ça Autant les brûler C'est une oeuvre incroyable C'est une oeuvre incroyable Kenshin Historiquement parlant Très 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 bien documentée Et une bonne façon D'apprendre l'histoire japonaise Et quelle belle édition Nous a fait Léna Elle est incroyable Cette édition Il n'y a rien à dire C'est du caviar Surtout quand tu apprécies L'oeuvre Voilà En tout cas Pour ce Kenshin Le Vagabond Donc des films En préparation Peut-être d'autres Une suite aussi En cours de parution Voilà Kenshin N'en finit pas De Eh bien De faire parler Et de faire couler L'encre Nous arrivons à la fin De cette émission Manga sur J'ai chaud As fuck Il fait trop chaud C'est pas possible T'as la grosse Il y a deux trucs d'ouvert On s'en sort plus Non mais moi Je suis bien là Je suis tranquille là C'est pas possible On se Je vous rappelle Evidemment Que l'on se retrouve Ce soir A 20h30 En compagnie De Gastronogique Pour 20h30 Comment ça ? Oui Je t'encourageais T'as déjà dit Les plats ? Je vais découper Les oignons Tout à fait Alors je sais pas S'il l'a annoncé Réellement Nous allons cuisiner Des donbouris Quatre donbouris Différents Beaucoup d'oignons Voilà Quatre Quatre donbouris Différents Tout à fait On va en faire Un Évidemment Avec du cochon Donc le fameux Ton don Avec du katsu On va faire Du gyudon On va faire Un noyakodon Et on va faire Eh bien Un nunagidon Donc voilà Il y aura Un nunagidon aussi ? Oui de l'unagidon Il y aura du poisson Du bœuf Du poulet Du porc On en aura pour tout le monde Et on aura un végé aussi Parce que voilà Il sent en plus un livre végé Donc Oui Tout à fait Ça sera facile À faire Chez vous C'est une volonté Que je voulais aussi Dans cet épisode De la cuisine Je voulais que les gens Puissent faire Refaire le plat Réellement Chez lui Bah oui C'est de la cuisine C'est la faillite Pour que tout le monde puisse faire Et pas des ingrédients De la planète lunaire Que t'on ne puisse pas apprécier Donc voilà Soyez avec nous 20h30 Évidemment Merci beaucoup Marie Merci beaucoup Caro Merci beaucoup mon bon raisin Merci à vous tous De nous avoir suivis Tout de suite La suite des programmes Avec le JDR Sur le stream On se retrouve ce soir 20h30 Bisous à tous Sous-titrage ST' 501